Donc, vous avez une prédiction, à votre avis, quel sera le sexe du bébé ? Je ne sais pas combien de bébés elle attend, je ne sais absolument pas quel sera le sexe du bébé, ça n'existait pas avant de faire des échographies et tout ça, donc on n'en fera pas. Elle est au deuxième trimestre dans 19h. On a le temps, mais je rappelle quand même qu'on est en vie courte, donc bon. Voilà, ça devrait passer assez vite. Allez vous coucher les loulous là, hein. Allez, on va se coucher. Bisous, au revoir, ciao. Comment on fait pour voter dans les prédictions ? Il faut que tu cliques sur la prédiction tout simplement et tu paries tes points de chaîne. Voilà. Ah, tu as tombé un bord d'alien, ça y est. Gwendal, il a perdu en niveau de célébrité. D'accord, ok. Attendez, il faut que je refasse un peu le topo sur sa réputation et tout, là. On en est où ? Alors, du coup, il est de classe moyenne, pas du tout. Il est noble de Windenburg, il est marquis et baron. Il est de la noblesse, forcément. Et elle, du coup, elle est baronne, tout simplement, voilà. Et elle est de la noblesse et c'est une noble de Windenburg également. Qu'est-ce que tu fais ? On tue quand l'autre ? Tu es qui, comme ça ? Et je rappelle quand même que dans l'un des derniers épisodes, monsieur a un enfant illégitime parce qu'il avait fait crac-crac avec une paysanne, sauf qu'il ne savait absolument pas que c'était une paysanne, je le rappelle. Donc, malheureusement, il l'a foutu en cloque. Oh, merde, il a grandi. Il l'a foutu enceinte, sauf qu'il lui a donné de l'argent pour qu'elle parte, en fait, très, très loin et qu'elle aille dans un autre pays pour qu'en fait, il n'ait jamais à avoir affaire à elle et l'enfant. Et en fait, le problème, c'est que là, en effet, Mathieu Caron a grandi. Voilà, heureusement, heureusement déjà, il ne porte pas le même nom de famille que nous. Je suis heureuse, il ne porte pas le nom de bouillon. Mais du coup, malheureusement, c'est un enfant illégitime et donc, ils sont dans je ne sais plus quel monde et on les a cachés, quoi, en leur donnant de l'argent. Non, ce n'est pas dans cet épisode du tout qu'on va tuer le roi, Elina. On est bien loin. Coucou, Lana. Siseau, tu vis dans un taudis pour quelqu'un qui a 130 000. Bah, je ne trouve pas, moi. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve que la maison, elle est jolie et puis, voilà. Et puis, à l'époque, tu sais, moi, je trouve que c'était un luxe, quoi. Il faudrait juste peut-être refaire les murs au fur et à mesure, c'est tout. C'est un terrible secret de famille. Et exactement, et personne n'est au courant. De l'extérieur, ça n'avait pas 130 000. Bah, les gars, je suis désolée, mais je ne pouvais pas me mettre dans un autre terrain. J'ai mis des fissures exprès parce qu'à l'époque, même si c'était beau, tu vois, il y avait quand même des fissures et l'entretien laissait à désirer partout. Sachez-le. Quand tu sais qu'à l'époque de la Renaissance, ils allaient faire caca et pipi derrière les rideaux. Voilà. Elle est kawaii, la maison. Oula. J'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça comme ça. Vous êtes vraiment en train de bouffer à 10h du matin, là ? Salut Sopranette, comment tu vas ? Au contraire, je la trouve bien, ma maison. On l'améliorera au fur et à mesure, de toute façon. Bah, bien sûr, derrière les rideaux, c'était très connu. Bien sûr, derrière les rideaux. Tu crois que Marie-Antoinette, elle allait faire ses besoins où ? Eh ouais. Alors, attends, est-ce que... Attends, 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 attends. On est en autonomie totale et tout. Ok. Bon. Moi, j'aurais aimé avoir éventuellement un nouveau cheval. Mais on verra si on a la possibilité et si on a la place. On a enlevé aussi les majordomes. Bon, c'est pas très grave. Le 21e sève, c'est cool aussi. Bah, oui, hein. Vomir. Ah ! Elle a envie de vomir. C'est un mode pour avoir des nobles. Elle a vomi. Ok, superbe. Non, mais nettoie. Nettoie. Faire caca. Mais pas du tout. Utilise de l'huile de coude, là. Ça suffit. Essuie. Est-ce que je rappellerai pas un majordome ? En vrai, je me demande, tu vois. Je me pose la question. Tu devrais te changer, toi, mon petit pote. Vraiment. Tenue, change de tenue. Mets-toi comme ça. Voilà. On les a tous sués, mais j'ai arrêté complet, quand même. Bah, ouais, ils se douchent pas et tout. Et du coup, les maisons, en fait, souvent, on pourrait le donner un peu plus luxe, etc. Genre mettre d'autres murs et tout. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, ça restera quand même assez crade, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait ? Merci pour le lurk, Pixélis. Il fait crac crac en solo, là. Il est sérieux. D'accord. Tout va bien. Non, mais tout va bien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, je... Pourquoi pas ? Viens, on se change, on s'habille comme ça. Merci bien. Vas-y, essuie frénétiquement. Ah ouais, non, mais lui... Oh, les conneries, là ! Allez. Est-ce que vous voulez qu'on relook un peu la maison ? Vous m'avez stressée, là. Reprends la toile, là. Vas-y. S'aimer tout seul qu'avec sa femme. Écoute, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée. Un peu mitigée, quand même. Ça existait aussi à l'époque. Oui. Gwendoline de Bouillon appelle pour discuter. Ok, si tu veux. Du coup, attends. Je veux voir s'il va utiliser le carnet. Il utilise le carnet dans l'oreille. Oui, Bérangère, exactement. Je te confirme. Je te confirme, vraiment. J'adore tuer les majordomes. Non, elle n'a pas accouché, Gwendoline. On est bien... Euh, Gwendoline... Ah, oui ! Purée, c'est vrai que la daronne, elle est enceinte. Attendez, je ne sais pas. Attendez. Vous croyez ? Attends, 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 attends. Il faut que je vérifie. Peut-être qu'elle a carrément accouché. Je ne sais pas. Il est où, le bébé ? Non. Pas du tout. Mais Guenièvre, je l'avais relooké. C'est quoi, cette doble, hein ? Elle n'a pas encore accouché. Oula, mais ça, ça ne s'utilise pas comme ça. Bon, arrête de parler avec ta daronne, là, tu m'as saoulée. Reprends ta toile. Et toi, qu'est-ce que tu fais, là, le bain ? Non. Non. Voilà, parfait. C'est normal, Sissou, il y a un oeil dans l'oreille. Hein ? Je n'ai pas compris. Merci de m'avoir suivi sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien dans mon profil. C'est avant-garde. Plus tard, il inventera le téléphone. Avant-gardiste, ouais, tu as raison. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non, non. Alors, attends, 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 attends. Du coup, oui. Je vous disais, est-ce que vous avez envie qu'on relook un peu la maison ? On va ajouter de la glace, nous. Et on devrait peut-être essayer de faire à manger. Repas, aliments du garde-manger. On va faire des oeufs à la coque. Portions individuelles. Ouais, vas-y, hein. Tu vas manger pour ton mari, madame. Allez. Une petite réno, quoi. Pas grand-chose. Pour que ça fasse un petit peu plus luxe. Vous voulez ? Il a un oeil à l'intérieur de son oreille pour lire le livre. Ah, pardon, je n'avais pas saisi. Je n'avais pas compris du tout. Il est où, le mec, avec son sac en papier ? Il est dans une autre maison. Vous avez un sondage, si jamais. Vous avez un sondage qui est à votre disposition, si jamais. Donc, n'hésitez pas à voter. Et on va faire une petite rénovation. Pour améliorer la maison. Coucou, Karel. Merci pour le lurk. Ça va, oui. On a atteint le niveau 3 de la compétence cuisine. C'est bien, madame Bé. Mais pourquoi il pète ? Mais c'est quoi, ce mec ? Gwendal a fini un chef-d'oeuvre. 2 000 ! Bah, mais oui, vent ! Oh là là, mais 2 139 Simplos, vous vous rendez compte ? Vas-y, fais une toile enjôleuse, encore. Et pour l'aspiration, il faut qu'on termine 10 toiles excellentes. Pour les compétences, on en était où, au fait ? Niveau 8 de la compétence violon. Compétence peinture, c'est pas le dedans. Mais par contre, il faudrait qu'on arrive à avancer sur la carrière de peintre. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est que au niveau 1 pour le moment. Ouais, c'était un chef-d'oeuvre, ma chère. Exactement. On n'a pas la même définition de chef-d'oeuvre, les gars. On ne comprend pas l'art. Genre, le lot accro au café arrive encore à se cramer la langue en le buvant. Pire truc. T'es trop impatient pour boire ton café, c'est pour ça. Il est très stylé, le mode, ouais, carrément. Salut nos grinchettes, bienvenue dans le chat. Ok, bon, attends. Nous, je ne sais pas ce qu'on fait. Le four, c'est un mode aussi. Il est où, mon cheval ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que... Bon, attendez, stop. Déplacer les pierres tombales vers l'inventaire. Supprimer les pierres... Non, on va... On va dire ciao, en fait. Non, peut-être pas ? Ah, libérer l'esprit pour qu'il rejoigne l'au-delà. Merci de Grinchette pour ton follow. Merci de m'avoir suivi, bienvenue. Libère l'esprit aussi. Voilà. Et on va aller s'occuper un peu de notre cheval. Oui, libère. Où es-tu ? Viens. J'aimerais m'occuper de toi. On va te parler. On va te gratter. Oui, libère. On a tué les majordomes, là. On va gratter son cou. Curer les sabots. Brosser le poil. Parfait. Tu sais pas comment on fait ? Pourtant, ça m'a l'air clair. On joue à Minecraft, là. Non, c'est pas ça. Ah bon, c'est pas ça ? De quoi tu parles ? Je ne savais pas. Allez, termine-moi ça. Oui, vous voulez une petite rayneau ? Ok, on va faire ça vite fait. Très vite fait, alors. Ok, voyons. 365 Simflouz. C'est pas fameux. Allez. On va se mettre là. Non, mais les bruits. Les bruits de chiasse. Les bruits de chiasse, même. Non, mais stop. Merci, It's to me. Merci pour ton follow. Bienvenue. Les bruits de chiasse, même dans le mode d'achat construction. Ça va, oui ? Je ne les dérange pas. Mais pas du tout. Alors, on va changer la peinture. On va changer la peinture. Luxe moderne. J'avais envie de mettre ça en cette couleur. Est-ce que ça ne fait pas un peu plus richou ? Comme ça. Les moulures, quoi. Soit ça, soit en moulure, on a... Attend. Attendez, elles sont où les autres moulures, sinon ? C'est pas ça. Est-ce que c'est là ? Ouais. Attendez. Non. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? En vrai, j'aime bien ça. J'avoue. Il y a quoi comme pack, sinon, qui pourrait être sympa pour des moulures ? Il y a ça, qui pourrait être très joli. Ça, ça pourrait être grave beau. En blanc, aussi. Et l'eau ultraviolette. Sinon, on part sur celui que je voulais de base. Je suis désolée de zozoter énormément. Je ne supporte pas ma voix. Je ne sais pas trop. Il y a ça aussi, sinon. En... En... Comme ça. J'aime pas du... Non, j'aime pas du tout. Je vous mens pas, j'aime pas du tout. Je pense vraiment que je vais mettre Luxe Moderne. J'aime vraiment bien. Par contre, de quelle couleur, je ne sais pas. Comme ça. Ça pourrait être beau. Non, c'est peut-être trop moderne. C'est peut-être trop moderne, je me dis. Non, c'est peut-être trop moderne. En bleu ? Je ne sais pas. Les gars, j'ai un doute. Je me dis que c'est trop moderne. Franchement. Sinon, après, on a ça. Ah oui ! Ça, ça peut être sympa. Regardez. C'est trop bien. Comme ça. Et dans la cuisine... Ou alors, on a ça aussi. À travers les âges, c'est un gameplay sympa. Sinon, il y a lui. Et on peut garder ce papier peint là. Comme ça. Ou alors, on met plus clair. En blanc ou en bois foncé ? C'est sombre après, je trouve. Mais en même temps, c'était très sombre aussi à l'époque. C'était très, 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 très sombre à l'époque. Donc, ça ne me choque pas. J'aime bien. Comme ça. Écoutez, on va le mettre partout. En bois foncé. En revanche... Peut-être changer certains imprimés ? Non, le bleu, c'est trop classe. Le bleu, c'est trop la classe. On va mettre ça comme ça. On ne peut pas dégager ça. Non, purée. Moi, j'aime bien comme ça. Eh bien, on va laisser comme ça. Ok, on va changer les sols. Oui, c'est vrai que c'est sombre au Moyen-Âge. C'est carrément sombre. Et je peux laisser les fissures en soi. Pour le sol, est-ce qu'on ne mettrait pas un bois autre ? Genre, lui. Il ne fait plus classe, celui de vampire. Salut, Haddad. Comment vas-tu ? Pourquoi il faut changer le lit ? Vous n'aimez pas le lit ? Et ça... En vrai, on pourrait partir là-dessus, je pense. On n'a pas... Plus comme ça, vous voyez. Il fait pâle d'époque ? Ah bon ? Moi, je trouve qu'il fait carrément d'époque. À part si vous voyez un truc en mode lit à baldaquin. Peut-être. Merci, Dino, pour le follow. Bienvenue. Attendez, je vais sauvegarder. Je vais essayer de voir ce qu'on a. Un lit à baldaquin. On en a... On a ça. Mais pour moi, il ne fait pâle d'époque non plus. Après, on a ça. Il peut bien faire le taf. Sinon, on a ça. Il fait très l'île royal. En bleu. On préfère ? Ouais. Je vais enlever ça. Et ça, deux secondes. Oui, c'est mieux. Ok. C'est bien si on est d'accord, alors. Je ne sais pas ce que c'était que ce truc, mais bye. Oh, elle a vaisselle partout. Par contre, j'ai pété mon crâne. La toile d'araignée, elle me stresse. Au revoir. Ça, on pourrait la réduire un peu. Et la mêle juste là. Il faut qu'il y ait des trous un peu par-ci, par-là. Et le lit de monde magique. Il est pas mal aussi, mais c'est vrai que celui-là, il fait vraiment princier, tu vois. J'ai dit quoi ? Ouais. Faudrait qu'on se mette... Est-ce que ça, ça irait ? Ou ça ? C'est pas en noir et blanc à l'époque ? Je ne sais pas s'il suffit de regarder des vieilles photos d'époque. Tu peux faire... Non. Tu peux faire comme ça, hein. Moi, j'aime bien ça. Et du coup, le tableau... Le tableau, voilà, quoi. On peut le mettre là. Oui, les nobles étalés leur richesse, t'as raison. T'as totalement raison. On va se mettre des... Des petits, tu vois ? Voilà. Des petits comme ça, quoi. Ils sont marquis. C'est pas le même. Ah, mais c'est parce que j'ai pas les mêmes... La même luminosité. Hop. C'est pas mal. Et là, il faudrait qu'on se mette... Pas une horloge, parce que non. Il faudrait qu'on mette des bougies. Non. J'en ai pas, là. Ou alors, attends. Ça, mais je vous jure que j'en ai marre de la vaisselle qui traîne partout. On va mettre ça, là. Hop. Et on va prendre ça. Voilà. C'est pas si pire. Ça, je vais les monter là, en vrai. Hop. Ok. Il faudrait qu'on mette plus de tableaux, je pense. On va mettre plein de tableaux, vous avez raison. Alors, on aurait un tableau comme ça. Mais tu le mets où, celui-là ? Mais en vrai, les murs sont pas si énormes. Salut, Valérie. Petit tableau là. Est-ce qu'on en aurait pas un autre ? On a ça. On pourrait rétrécir et mettre là. Voilà. La baignoire, on fait quoi de ce truc ? Hop. Ok. Les petites tapisseries comme ça, moi, j'adore. Je veux. Je veux des tapisseries partout. Je veux une autre tapisserie là-bas. Bonne soirée à ceux qui s'en vont. Hop. Genre, c'est le blason de la maison, tu vois. Merci, Charlotte, pour le 11e mois. Ne change surtout pas. J'adore tes lives et tes vidéos. Gros bisous. Bisous, Charlotte. Merci beaucoup. Il n'y a pas vraiment de truc d'époque. Par contre, la baignoire, on va essayer de mettre mieux. Je ne sais pas, Loïc, en vrai. Je ne sais pas. Les murs étaient nus. Tu crois ? On peut mettre une baignoire comme ça, au pire. Avec le kit château, il n'y a rien. Il n'y a pas de kit château. C'est nous qui improvisons avec ce qu'on a. Ça, ça peut passer, au pire. Il y a ça ou il y a ça. Moi, je regarde House of Dragons en ce moment. Je me dis que ça peut m'aider, tu vois. Attendez, on va regarder sur Google. On a dit que le siècle des Lumières, c'était pendant le 18e siècle. 18e siècle, habitation, maison, 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 noble. Voyons voir. On est très comme ça, quoi. Coucou et Laure. Ouais, mais... Il ne te montre pas grand-chose, quoi. Il ne te montre pas grand-chose. Ça l'a mangé, voyons. Essayons d'imaginer. Ouais. C'était des murs en tapisserie, beaucoup, en fait. Ouais. Ouais, Loïc. On pourrait mettre la première, alors, que j'ai mise. Il faudrait mettre de la pierre dans la cuisine, je pense. Peut-être que, ouais, les murs étaient plus comme ça, avec des moulures simples. On va mettre ça, alors. Et on va mettre de la pierre dans la cuisine. Vous savez quoi ? Attends. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh ! Mais je vends. Je vends. C'est quoi tout ça ? Done. Ah, ça, c'est un autre majordome que j'ai tué, ça. Au revoir. Voilà. Ok, attends. Parce que, du coup, on va refaire. On va se mettre de la pierre dans... dans la cuisine, ok ? On peut se mettre... de la pierre comme ça. Voilà. Là, non. Mais par contre, ici, on pourrait mettre de la pierre. Ok. Et là, de la pierre. Voilà. au moins, on en a, d'accord ? C'est un peu plus cohérent. Et pour les tapisseries... Il nous faut une tapisserie simple. Ça ? Être vampire, elle est bien. Être vampire, elle est bien. Elle est pas mal. Non. On en pense quoi ? Après, c'est... Ça... Ça... Il y a beaucoup d'infos, quoi. Sinon, en plus simple, on a ça. Je vais regarder, Mocha. J'ai pas reçu ton message. Ah, si. Ah ! Tu me parles de ce kit-là, pardon, oui. Bah, j'ai pas de peinture, pardon. Ouais, j'y étais pas du tout. Tu parles de château de caractère ? Y'a que de la pierre. Après, la pierre de château de caractère peut être très sympa, en vrai. Ça, c'est une très bonne idée, c'est vrai. Ouh, en sombre, comme ça, je kiffe. Vas-y. Et là, tu sais quoi ? On va mettre de la mousse verte. Et pour l'extérieur, on peut faire ça, alors. Merci, merci. D'objets, pas vraiment. C'est que des trucs comme ça. Sinon, c'est que dans le mode d'achat. Dans le mode d'achat. Merci pour le lurk, Manon. Genre, c'est que des trucs comme ça, quoi. Après, fais voir. C'est que des trucs genre, là, tu vois, les poutres. C'est vrai qu'on peut en mettre. On peut carrément en mettre. On a les escaliers. Les portes, on a des portes. Oh ! On a L. On peut faire des douves et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que l'extérieur des maisons, là, des châteaux et tout, c'était comment ? C'était plus comme ça ? Ou comme ça ? Eh bien, on va mettre de la pierre partout et il nous faudrait des colonnes de partout. À deux ans, de raser la maison. Attends. Attendez. Attendez. À tout moment, on a une nouvelle maison. Je vous le dis. Plus populaire. Terrain. On est en 30 par 20. Château. Moi, j'aurais dit rase ou déménager. Je ne vais pas le déménager. On peut raser, ouais. Ça, c'est beau. Attendez. Oh ! Waouh ! Je vais écrire en anglais. Ça, c'est pas mal, mais il y a des douves et tout. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas d'époque. Vous pensez qu'il faudrait qu'on mette quoi comme hashtag ? C'est pas vraiment le château que j'imaginais. Je vais mettre hashtag château. Voyons voir. Il y a des trucs, c'est beau, hein. L'île Simsy, elle en a. Celui au milieu, première ligne. Ah, j'y suis plus. Voyons. Il y a ça. Il y a ce truc-là. C'est monstrueux. Ah non, mais c'est... Ouais, non. Ça va pas. Manoir, j'ai peur que ce soit pas d'époque. Merci, Mocha. Il faut que j'en trouve. Coucou, Elinx. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. que je vois un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Il faudrait que j'arrive à trouver un truc qui ressemble. Ça fait beaucoup de pièces à aménager. Après, le terrain, il n'est pas grand. Il faudrait arriver à trouver un château qui soit à peu près dans la vibe. Genre ça, c'est pas trop mal, quoi. Salut, Lilou. Comment ça va ? Château, il y en avait un super. Où ça ? Château, voyons. Celui-là ? Celui-là, il est beau. Il est vide à l'intérieur. Le château de Mister C, il est énorme et il fait très Moyen-Âge. Ça va, Lilou. Écoute, on fait doucement. Oh ! Mais incroyable, celui-là. Quoi ? Ah non, mais par contre, vous m'autorisez à tricher et à acheter, là. Je m'en fous. Je m'en fous. Je suis richissime, OK ? Je m'en fous. Ah, non, j'ai abusé. J'ai mis 5 millions. Pas du tout. J'ai abusé, légèrement. Ça, j'adore. Attendez. Tu as fait la demande avec la réponse. J'ai fait la demande avec la réponse. Mon jeu, mon jeu. J'ai cru que ça allait crash. Je sauvegarde. J'ai trop peur. J'ai cru que ça allait crash et tout. OK. Regardez ça. Mais c'est pas de la triche. Je veux un bâtiment. Genre, je peux tricher, bien sûr que je peux. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais il est parfait. Il est parfait. Ce logement est parfait. me dit. Non, je suis pas d'accord. Arrêtez. Je refuse. La création, si jamais, elle est de Paul O'Moraes. Et elle s'appelle Glimmerbrook Château. Voilà, si jamais vous voulez la télécharger. Je pense que je vais la garder. Non, mais elle est incre. Ouais, on va changer des trucs dans la cuisine, mais tu vois. Genre, là, il n'y a pas d'ordinateur, par exemple. on va enlever tout ce qui ne correspondrait pas. Là, il y a un chaudron et tout, mais non. Il n'y aura pas de chaudron, mais ça peut être une salle de conseil, par exemple. Ça, ça peut être pas mal, du coup. Ça, c'est non. C'est pas horrible, mais c'était non. Là, c'est bien. Le lit, je trouve qu'il ne fait pas ouf. Donc, on va l'enlever. Ça, c'est non. Voilà. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Là-haut, on pourrait mettre de quoi avoir une peinture et tout. Ça lui requête. Franchement, c'est pas mal. Ça, par contre, non. 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 On va tout bouger. Non. 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 Le cheval. Oui, et ben, j'ai pas oublié qu'il y avait un cheval. Non. Ça, ça va. La haute, c'est non. Les gars, j'ai pas oublié le cheval, vous inquiétez pas. Deux secondes. Le principe de la baignoire est très ancien. Je trouve pas qu'elle fasse ancien, la baignoire. Le micro-ondes, c'est tchao. Et là, du coup, je vais sauvegarder. On va lui refaire un petit abri. Vous inquiétez pas. On va lui trouver de la place au cheval. Pourquoi tu uses aux autres ? C'est pas méchant. Parce que je me suis fait opérer il y a quatre jours et que j'ai un appareil dentaire maintenant. Alors, attends. Dégage. On va se mettre en contenu personnalisé. 30 secondes. Hop. OK, on va mettre ça. Ça, ça va aller là. En tout cas, n'hésite pas si tu dois te faire un giveaway pour offrir la maison dans la vraie vie. J'aimerais beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas mal. Du coup, bon, il n'y avait pas de frigo à l'époque, mais on est obligé dans les Sims d'avoir un frigo. De ce fait, moi, je préfère mettre celui-là. Ça fait garde-manger, en fait. Il se lavait dans des baignoires avec des seaux d'eau chaude bouillante. Eh bien, on mettra des seaux d'eau chaude. Voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Par contre, je suis trop conne. les peintures de... Les peintures. Les peintures de Gwendal. Purée ! Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Je n'ai plus les peintures de Gwendal. Tant pis. Flemme. Purée. Trop nul. On n'avait pas une baignoire ici ? Si. On va la mettre là. Ça, c'est non. Du coup. Pour les seaux, je verrai après. Purée. Tant pis, hein. Bah, après, on lui redonnera. C'est pas grave. Là, il y avait quoi ? Il n'y avait pas une deuxième baignoire quelque part ? Genre, ouais, là. Voilà. Deux salles de bain, c'est pas mal, hein. Il faudrait, en vrai, il faudrait que cette chambre, à un moment donné, ce soit plus une salle de bain, mais ce soit une chambre pour bambins. Genre, ici, vu qu'on va avoir un enfant, on pourrait carrément mettre un berceau. Tu vois ? Là. C'est où ? Genre, un berceau comme ça ? Non. Le berceau princier. Voilà. Et ça, on va le mettre en or. Plutôt, ouais, cet or-là, je préfère. Ok. C'est pas mal. Je ne sais pas ce que c'est, Loïc, je t'avoue. Je ne sais point. Ça, ça ne fait pas du tout époque. Du coup, c'est non. ça, on va enlever. Et on va mettre du coup, de quoi faire de la peinture pour Wendell. Je le rappelle. C'est un peintre. Et son violon aussi. On va mettre le violon. Hop. Violon artisanal. On avait pris le bleu, je crois. Attends, mais il est où le bleu ? Il est où mon violon bleu ? Je comprends en bas. Je comprends en bas où il est. Il est où le mien ? Bah. Bah, enfin. Après, on peut prendre lui, au pire. Hop. Et au pire, on peut mettre ça en plein milieu. Genre, il peint en plein milieu. Ça, on va le mettre comme ça. Hop. Et. Ça, moi, je le verrais mieux comme ça. Avec des trucs, genre là. ça, je vais enlever. Comme ça, ça me permettra de mettre les peintures un peu de Gwendal partout. Le miroir, en vrai, bon. On pourrait mettre le bureau ici, franchement. Et ça, par là. Voilà. Et du coup, le bureau, au pire, oh, le bureau en plein milieu de la pièce. Et ça, ici. Hop. Voilà. Le bureau, on va le mettre comme ça. Et ça, du coup, pas la peine que ce soit en biais. Merci, Justine, pour le 17e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Comment tu vas ? Tu es rentrée d'Islande ? C'était bien. Raconte-nous. Merci beaucoup. Moi, j'apprécie comme ça. Je trouve ça joli. Ça me semble pas mal, hein. Qu'en dites-vous ? Ça me semble vraiment pas mal du tout. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ah, tu m'étonnes, ça doit être trop joli. Je ne fais pas une cave ou un grenier comme atelier de peinture. Je trouve qu'on a assez de pièces, en fait, pour faire des choses. Donc, pas besoin, non. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, le lit, je vous dis honnêtement, je pense que non. Je ne pense pas parce que l'autre était vachement mieux. Il est où, mon lit ? Celui-là, là. C'est vraiment princier, quoi. Hop. Moi, je préfère lui. et je vais le mettre en bleu. Voilà. Et les rideaux, je vais les mettre en bleu. Ça rajoutera un petit peu de couleur que ça ne fasse pas trop beige sur beige. Genre ça, tu vois ? Je trouve ça cool. Remois. Ça changera un peu. Ça rajoutera, ouais, de la couleur qui était trop... Genre là, on peut laisser à la limite. Là, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas gênant. Et en bas... En vrai, les rideaux, ils sont simples. On les change ou ça fera l'affaire ? Est-ce qu'on se dit que ça fera l'affaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Après, je trouve qu'au niveau des rideaux, on n'est pas hyper bien lotis partout. Genre, il n'y en a pas des masses non plus. Il est très beau, le manoir. Il est très, très beau. Je vais laisser comme ça. Là, c'est quoi ? C'est une espèce de salle de réunion. J'ai eu si peur. Pardon, j'ai sursauté. Merci, Ultia, pour le raid. Merci beaucoup. J'étais trop concentrée dans mon manoir. Pardon. Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue, tout le monde. Comment allez-vous ? Comment y vont les ratus ? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous faisiez quoi de beau ? Bienvenue. Nous, écoutez, on est sur les Sims 4. On continue la série à travers les âges qui est une série sur le Moyen-Âge et là, on est au siècle des Lumières. Bienvenue à tous. Si jamais vous estimez que j'ai une voix très, très, très bizarre, je suis désolée, je me suis faite opérer il y a 4 jours des dents et j'ai un appareil dentaire maintenant derrière les dents. Du coup, j'ai un peu de mal à m'exprimer, etc. Donc, si jamais, je suis désolée, j'essaye. Merci pour les follow. Bienvenue. Merci, Bibi, c'est très gentil. Le dernier scénario des Sims. Le dernier scénario des Sims. On était sur un challenge Sims sponso par EA. Ok, cool. Très, très cool. Mais oui, c'est vrai que Ulthia fait les Sims le dimanche, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, merci pour les follow. Merci beaucoup. Merci Nani aussi. Du coup, voilà. Donc, nous, on continue en fait un challenge qui est un challenge qui a été créé par des viewers à moi sur une base de Decay de Challenge et en gros, on est au siècle des Lumières et là, si vous voulez, on est en train de faire un petit peu la maison de Gwendal, donc notre héritier qui va aussi avoir d'autres héritiers, etc. Et en gros, on l'a téléchargé de la galerie et on est en train de rénover un petit peu tout ça parce que la maison ne faisait pas assez marquis parce que c'était un marquis. Voilà. Tu as oublié de colorier les rideaux en haut. Il me semble que je l'avais fait en vrai. En tout cas, merci beaucoup pour le raid. C'est très gentil. Ah oui, ceux-là, tu as raison. Je ne les avais pas vus. Pas du tout. Ok. Non, ce n'est pas le même bleu, je crois. Ce bleu-là sera bien. C'est pas mal. Non, mais moi, j'aime bien comme ça. Je trouve ça assez sympa. Elle est jolie ta maison. Merci. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je ne l'ai pas du tout créé. Je l'ai téléchargé dans la galerie. Je ne vais pas me prendre les fleurs de quelqu'un d'autre. La maison, elle a été créée par Paul O'Moraes et la construction s'appelle Glimmerbrook Château. Voilà. Merci, c'est le wind pour le récap. C'est très gentil. On a un récap très sympa. Donc, voilà. Mince, j'ai fait n'importe quoi. Hop, ok. Les raids, c'est quand un autre streamer t'envoie sa communauté sur ton live. Alors, je vais enlever quelques petites plantes, des arbres, etc. Parce que nous avons un cheval et qu'il lui faut un espace quand même. Pauvre petit. Est-ce que vous croyez qu'on a des pièces préfabriquées pour les chevaux ? Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais même plus où c'est. Attends, j'ai un trou de mémoire là. Eux, c'est où ? Ah, c'est là. On n'a pas, je crois, je ne sais plus du tout. Ville orange. Si. Si, si, si. Bah, si. En plus, je vous dis des bêtises parce que je les avais moi-même téléchargées la dernière fois. On a celui-là qui pourrait être pas mal. Dans la galerie, il y a peut-être des écuries. Alors, peut-être. Ouais, tu as raison. Allons voir. On va voir ça par pièce. Il faudrait que j'ai une petite pièce. Mais si je mets écuries, tu penses que je vais trouver ? Ah oui. Après, j'ai peur que ce soit trop grand. Plus populaire actuellement. Non, on va mettre plus populaire tout court. Fais voir. Elle est énorme la pièce par rapport à mon terrain. Mais après, ce qu'on peut faire, en vrai, c'est prendre tout ça et de déplacer le terrain un petit peu sur le côté. J'aime bien faire ça parfois. Genre, tu vois, on le met comme ça. Hop. Et on aura de la place, probablement. Il faut un écurie de luxe pour Ginette. Un écurie de luxe. JPP. On va le mettre là. Hop là. Coucou Mélia, comment tu vas ? Écoutez, ça peut être bien comme ça. J'espère. On va voir. Merci WMG4 pour ton follow. Bienvenue. Tu crois que horse, ouais. Voyons. Ah oui, oui, en effet, oui. Après, ils ont fait des énormes trucs. Moi, il faut vraiment... Oh, tu me diras. Pourquoi ça rentre pas ? Ah, mais ouais, parce que c'est hors champ. Attends. On va enlever ça, du coup. Hop. Hop. coucou sur TikTok. Coucou, coucou. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien en bio dans mon profil si vous voulez. Celui-là, il a l'air sympa aussi. Faites voir. Ah oui, il est super cool. Par contre, il faudra qu'on a... Ouais, non. En fait, non. Parce que, regarde. ça touche en fait mon bâtiment. Ça fait une espèce d'extension bizarre. Et. Voyons voir. La bâtisse est vraiment belle. Mais ça fait une espèce, ouais, d'extension, d'extension, pardon, bizarre. J'ai vraiment du mal à parler, je suis désolée. Salut Pookie. Après, il y a ça. Ça fait trop moderne, je pense. Merci Lil Kira pour le follow. Bienvenue à toi. Ah ça, c'est tout petit. Fais voir. En vrai, c'est Mimi. C'est très mignon. Ouais, non, je fais doucement. Je fais doucement. Ça va. Ça me tire pas trop, mais au pire, je dois reprendre mes anti-inflammatoires. J'ai pris mon neurophène à 15h. À 21h le prochain, donc on n'y est pas encore, mais ça va aller en vrai. Ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis, là, je me sens de bien streamer et puis de toute façon, plus je vais parler et plus je vais habituer ma mâchoire et plus même ma langue va, je sais, c'est très classe comme discussion, mais ma langue va s'habituer à mieux se placer dans ma bouche pour mieux m'exprimer, quoi. Voilà. Ça va m'aider pas mal. Un curry et ça repart. Je ne peux pas manger ça. C'est trop dur. Je ne suis pas... Ça, c'est magnifique par contre, mais c'est énorme. Le terrain est trop petit, en fait. Est-ce que je ne peux pas type de pièce ? Bon. Merci Renard pour le follow. Bienvenue, c'est gentil. En vrai, ça, c'est pas mal. C'était pas mal du tout et on peut se permettre de le placer comme ça derrière. Hop. Voilà. Et merci beaucoup la patate cuitée pour le follow. Bienvenue. On peut se permettre de le placer comme ça et on va bidouiller. Vous voyez ? On va bidouiller. Le riz passe pas. Je ne... Le riz passe pas du tout. Je ne peux rien manger, là, en ce moment. Je ne peux manger que... Je ne peux manger que des omelettes, là. Du pain de mie que j'ai réussi à remanger... Que j'ai réussi à remanger hier soir. Et c'est tout. J'ai très, très mal, en fait. Ça me fait très, 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 très mal. Hop. Ok. J'essaye de mettre un petit peu, du coup, de buisson, etc. Pour que ce soit cohérent par rapport au reste. Genre, on va se mettre ça, là. Et, en vrai, on va reprendre la même... Brique. Non, 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 non. On ne peut pas prendre la même brique. C'est bizarre. Merci, Inquisiteur Connor pour le follow. Bah, moi aussi, ça me stresse que ce soit collé à la maison. Coucou, Clara. Ça va, merci. Et toi ? Zouk, tu ne fais pas des compotes. Non, on en a. Merci, Clara, du coup, pour ton follow. Bienvenue, c'est très gentil. Je vais essayer de voir si je ne peux pas décoller ça. Ouais, mais non, tu vois. Ouais, j'aurais dit extérieur en bois aussi. Attendez, si... Je tente un truc, hein. Je vais revenir en arrière. Attendez. C'est trop bien, The Promised Neverland. C'est trop, trop bien. Je vais l'enlever. Je vais essayer autrement. C'est elle qu'on prend depuis tout à l'heure. On est d'accord ? Non. Ce n'est pas elle ? Si, c'est elle. OK. Fais voir. Non, ce n'est pas elle du... Ah, si. Au pire, à l'entrée, comme ça, hein. C'est bizarre, non ? C'est bizarre, un peu. Je ne suis pas convaincue. Attends. Abandonne le cheval. Ah, non, hein. Attendez, je crois que... Ouais, c'était en English. C'est pour ça que je n'arrivais pas à tourner. Si on le met là. Si on le met là. Et qu'on le fait autrement. C'est bizarre, non ? Et si je le réduis ? Bah... Le problème, c'est que quand tu le réduis... Ça, ça empiète dessus. Et donc, il n'y a pas assez de place pour les gamelles des chevaux. Non, mais au pire, on le fait comme ça. Et on le monte là-bas, au pire. On monte là-bas. On ne prend pas cette porte-là. On ne prend pas ça non plus. Et on met une porte ici. Bonsoir, Paoline. Et on avait dit qu'on allait mettre de la pierre dehors. Je suis assez d'accord avec vous. On va prendre celui de... du kit château de caractère. Ça, ça peut être sympa. Voilà. À l'intérieur, on va laisser ça en bois. Et on va se mettre une porte. On peut mettre une porte soit comme ça. Mais il faudrait vraiment, par contre... Attends. Ça là, la fondation... Hop, on va mettre la même. Ok. Nice. Le haut, il faudra que je voie. Mais il me faut une porte. Une porte pour les chevaux. Voyons. The orange. Voilà, c'est tout. Moi, je ne trouve pas que ça fasse bizarre. Je pense même que... Tu sais quoi ? Je ne vais même pas mettre en pierre. Je vais mettre tout en bois. Ok. Non, mais je vais mettre des... Je ne sais pas si les chevaux vont pouvoir monter la plateforme, par contre. Le problème, c'est que je ne peux pas la bouger, la plateforme. C'est ça, le problème. Ok. C'est ça, le problème. Ben non, je ne peux pas. Ça me descend tout. Ah non, ça va. Ok, c'est cool. C'est bon, la plateforme est descendue. Là, j'en ai une. Ok. J'ai cru que ça allait me descendre tout le terrain. Ça va. On est bon. On est bien. Ok. Et du coup... Ben ça, en vrai... Je vais en mettre une là. Et une là. Voilà. D'ailleurs, elles sont hyper basses. Je n'aime pas du tout. Je vais les monter. Ah purée, je fais n'importe quoi. Je vais les monter un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, ça ressemblera un petit peu plus à quelque chose. J'avais peur. J'ai cru que j'allais tout faire tomber, en fait. Enfin, faire tomber. Tout redescendre, vous voyez. Ouais, mais le but, c'est d'en avoir aussi un deuxième. Donc, en soi, ça ne me dérange pas. Et là, ce qu'on pourrait faire, ce serait un toit en biais, comme ça. Hop, qu'on abaisserait. Et qu'on emmènerait là. Et qu'on abaisserait au maximum. Et là, du coup, on mettrait de la paille. Peut-être pas celle-là, mais... Peut-être plus un truc comme... Ou un truc comme ça. Le wow. Ça me fume. Un truc assez basique, en fait, finalement. Ouh là, j'en ai mis autour. Ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. On va le mettre en foncé. Là. Voilà. Mais je pense que je vais mettre plutôt de la paille de partout. Euh... Hop. Ce n'est pas hyper joli, mais ça va. Hop. Voilà. Pour mes petits chevaux. C'est vrai que ça fait tâche à côté. Ça fait tâche à côté, mais en même temps, pas le choix. Hop. On va mettre ça à l'intérieur, là. Ça... Écoutez, on peut le laisser. Et... Je ne suis pas fan du toit des chevaux. Je ne sais pas trop comment faire d'autre. C'est peut-être le contraste qui y fait. Bah, c'est le bois qui est très foncé, finalement. Tu vois. Après, on peut faire un truc un peu plus léger, comme ça. Ouais, on pourrait mettre des poutres, c'est vrai. On pourrait mettre les poutres de vie orange. En noir, comme ça ? Ouais. C'est vrai que le toit, il est dégueulasse. Ouais, j'aime pas du tout mon toit. J'avoue... J'avoue, il n'est pas beau. Avec la pierre de tout à l'heure, ça serait plus... Ça, c'était plus joli. Tu trouvais ? À voir. Il faudrait qu'on teste. Vous allez me dire ce que vous préférez, ouais. Merci, Mimi, pour ton follow. Bienvenue. Celui-là ? Celui-là, c'est plus mignon. La pierre avec la mousse. Vous préférez. Après, c'est vrai que c'est stock. Mais à la base, je voulais vraiment un deuxième cheval, moi. Mieux, celui-là ? Ok. C'est moins choquant, Pierre. Après, pour que ce soit un peu plus assorti avec ma... Avec ce que j'ai, là, comme bâtisse, on peut se mettre des trucs un peu comme ça. Hop. Tu vois. On va mettre des plantes autour. Coucou, une fille comme une autre. Merci de passer. Merci, Kélou, pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, les gars. Voilà. Et moi, j'aimerais bien... Ça sera un peu mieux, je pense. Ça va convenir un peu à tout le monde. Moi, y compris. Ok. Et là... Et pour ajouter un petit peu plus de personnalité, je vais changer un peu les couleurs. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ouais, ça allège. Vous préférez ? Cool. J'espère juste que la porte, par contre, elle sera accessible, bien qu'il y ait les fleurs. Ok. Pas mal. Là, y'a des lumières. On va en mettre une là. Et donne-moi ça. On va en mettre... Oh, bah, c'est pas utile. Fais voir de nuit. C'est trop beau. Attendez, je sauvegarde. C'est plus distingué avec les fleurs grimpantes. Bon, bah, tant mieux. Faut qu'on voit le toit, ouais. Faut qu'on voit carrément le toit. Complètement. Mais c'est vrai que comme ça, c'est beaucoup plus joli. Le toit, c'est un petit peu... Je vais mettre un arbre juste là. Et à la limite, on pourrait reprendre les haies qu'il y avait là. La réduire en chouille. Évidemment, je suis encore en anglais. Quarty qui pue, là. Hop. Une là. Et t'en prends une autre. Mais le toit du château sur une écurie, je trouve pas ça réaliste, pas vous. Moi, je trouve pas du tout ça réaliste. Ça fait vraiment... Enfin, c'est une écurie, tu vois. Faut qu'on voit la différence. On dirait le château de la Starak. J'avoue. J'avoue. De ouf. Merci Tikinan pour le follow. Bienvenue. C'est gentil. Je vais enlever cet arbre, il me gêne. Et du coup, ça, on peut le mettre en plus grand là. Salut Elena. Ah ouais, les poutres, elles ne vont plus du tout. Ouais, mais écurie de château. Mais vous trouvez ça réaliste ? Après, sinon, on peut prendre ça, ces colonnes-là. Vous en pensez quoi ? C'est pas ouf, hein ? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Moi, je voulais voir la frise, là. On peut prendre une frise. Et du coup, la porte, on la mettrait comme ça. C'est peut-être un peu chargé, je sais pas. Je vais voir d'autres poutres. Avec château, on n'a pas autre chose. On a elle. Elle, elle... Ouais, non. 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 Voyons. Ça, peut-être. Celles-ci, elles peuvent être sympas. Celles-ci sont plus... Je sais pas, j'aime mieux. Le fait qu'il y ait de la pierre en bas. Merci beaucoup, Mélina, pour le follow. Bienvenue. Je trouve qu'elles sont mieux. C'est un bon... Un bon entre-deux. Coucou, Mel. Est-ce que les fenêtres ne nous dérangent pas également ? En vrai. Peut-être que ça, ce serait plus adéquat. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a avec... Vioranch, encore. Peut-être que celle-ci serait plus adéquat. Et moins... Moderne, entre guillemets. Non. Je ne sais pas. Tu me diras... C'est réaliste aussi. Celles-là sont très jolies. Ça s'intègre mieux. Celle que je viens de mettre juste avant. Celle-ci. Parce qu'après, on a elle en grand aussi. Oui. On peut alterner un petit peu, tu vois. Merci, Mélina. C'est gentil. Bienvenue à toi parmi nous. Ok. Voyons. Ok. C'est sympa. Elle, je la mets là. Elle, je l'enlève. Et bam. Ok. La porte, je ne la trouve pas imposante à mon goût. Elle est trop petite, je ne sais pas. Vous ne trouvez pas ? Elle n'est pas assez imposante. Moi, j'aimerais bien... Une porte par deux. Genre ça. C'est un peu mieux, tu vois. Genre elle. Je la trouve plus haute et plus... Tu vois. Voilà, comme ça. Ou alors, oui, une arche, mais bon. On peut mettre une arche, ouais, vous avez raison. Fais voir. Il passera le cheval. T'inquiète. Le cheval, il y passe tout le temps. Le cheval, il rentre même dans les maisons. Au calme. Après, si le cheval n'y passe pas, franchement, je pleure. T'imagines, on a fait tout ça pour rien ? Après, il y a ça, là. Il y a des ouvertures et tout, mais je ne sais pas s'il rentre le cheval en vrai. Elle est pas mal, l'arche. Ben, il y a petit Pedro. Ok. Bon, les toits, maintenant. Ouais. Ben, ouais. Je ne sais pas du tout quoi faire pour les toits. Vraiment. Non, attends. Un truc comme ça, au pire. Non. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. Ah ben, voilà une maison de riches. C'est ça. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas du tout comment je pourrais faire ça. Honnêtement. Genre là, tu vois, les toits, ils sont comme ça. Tu veux faire quoi avec ça ? Recouvrir deux plantes, c'est une très très bonne idée. Parce qu'après, j'ai ma technique. Moi. Qui est celle-ci, je vais vous montrer. Tu prends ça. Du coup, on fait de la construire. Non, mais allô. Ben, elle est où, mon truc ? Non. Moi, je veux celle de au travail. Je ne la vois pas. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Au travail, s'il vous plaît. Et ça. En mode comme ça. Vous voyez ? Ça, là. Il y a cette technique et après, tu mets des plantes dessus. Et tu casses tout. On mettra en bois foncé. Soit je l'ai fait fines, du coup. Et j'aime bien. Soit je l'ai fait méga plus épaisse, quoi. Je vais les faire plus grosses. Elles sont trop fines avec le travail, finalement. Voyons voir ça. Est-ce que la couleur, elle passe ? Ouais. Coucou, Mister Carotte. Alors, attends. Parce que là, ça va être chiant. Ça va être très chiant. Hop. Et après, on met des plantes par-dessus et on a fini, quoi. Merci, Néo, pour le quatrième mois. Comment tu vas ? Ah oui, t'arrives en criant. Comment vas-tu ? Oui, Lilou, t'as raison. Je me dis ça aussi. Par contre, tu te rends compte à quel point, regarde, comme c'est pas Paul. Regardez les traits, comme ils sont moches. Mon Dieu. Tu sens que la symétrie... Ça va bien, merci. Voilà. Et là, du coup, tu fais ça. Et tu fais ça. Et... Tu peux... Tu peux pas les faire moins linéaires. Bah, je trouve ça... Pas beau si tu les fais pas linéaires. Enfin, bien droites et tout. Moi, je suis maniaque, hein. Genre, tu vois, je verrais bien un truc comme ça. Là, on met les plantes. Et on casse le mur. Je sais pas si vous voyez le truc. Par contre, les plantes... Bon. Tu mets lesquelles ? Des rapides, il me faut, là. Parce que sinon, on va y mettre vraiment... On va y mettre 10 ans. L'abstrait, ça ne te tente pas. Flemme. Le lierre ne se pose pas. Ah, ça, c'est bien. Ok. On va essayer de faire un peu... Tu vois. On va pas en mettre partout non plus. On a pas de la paille qu'on pourrait poser comme ça. Ou alors, j'en mets partout, partout, hein. Merci, FormfireFR, pour ton follow. Bienvenue. Elle est où, la paille ? On a du foin. On va voir avec Vioranche. Parce que là, on peut mettre quelques petites choses comme ça. Ok. Voyons. Il n'y en avait pas avec d'autres couleurs. Ouais, c'était trop dommage. Et merci beaucoup, Lilian. 23,45 pour le follow. Bienvenue, c'est gentil. Attends, attends, attends. On va trouver. Ah, il y a ça. De l'herbe de prairie. T'es en live quand ? Cinq fois par semaine. Ah, si, là. Bien joué. Le problème ? Au pire, on n'enlève pas le toit et on le couvre vraiment avec les plantes et et la paille. On en aurait d'autres couleurs en plus. Au pire. J'ai envie de sauvegarder. Je n'ai pas envie de perdre tout ce que je suis en train de faire. Ok. Et on va en surélever un peu aussi. Genre. Genre. Ça ne se voit pas. Ah non, ça ne se voit pas. C'est trop dommage. Voilà, ça fait charpente. C'est pas mal, hein ? Merci, Miss Poi. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue. Et au pire, on n'enlève pas le toit comme ça mes chevaux ils ne vont pas être malheureux. ça le fait, non ? Je déteste pas. Ah oui, on a ça aussi. Qui pourrait être grave cool. Mais pas comme ça. Je pourrais en mettre une là. Attends, on essaye de la centrer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pas beau. Merci beaucoup, Perruche Violette, pour le follow. Bienvenue. Le pseudo très approprié par rapport à la communauté. C'est marrant. On va mettre ça là-bas au fond. Et moi, je trouve que c'est suffisant. On en pense quoi, le chat ? C'est mieux, non ? Et là, on va se faire un truc. On va enlever Violette Orange. On va se prendre ça. Et on va se mettre un petit peu plus de relief. Parce que vous savez que j'aime quand ça fait réaliste. Bonjour Freya. Ça va et toi ? Voilà. Comme ça, ça fait un peu plus réaliste. Comme s'il y avait vraiment de la terre sur ce terrain. Ça donnera du relief. Un petit peu à tout ça. Voilà. On le fait en viteuf. Je l'ai mal fait ici. Hop. Voilà. Vous voyez comme ça change tout de faire ça. Comme ça. Et là, on va réduire légèrement. Comme ça. Ce sera un peu mieux. Et il me faudrait des dalles pour aller... Mais bon, j'ai la flemme d'aller les chercher, je vous avoue, dans le débogage. Mais il me faudrait des dalles. C'est les mêmes ? Non. C'est lesquelles ? C'est celle-là ? Non plus. Celle-ci ? Ok, ouais. Il me faudrait des dalles pour m'emmener jusque-là. On va grossir un petit peu tout ça. Voilà. Hop. Trop la flemme d'aller dans le débogage, là, j'avoue. Je rajouterais peut-être des arbres. Genre, un... On pourrait se rajouter des arbres de manière symétrique. Genre, il y en avait un là, tu vois. T'en remets un. C'est pas la même couleur. Purée, j'ai fait nimp. C'est celui-là. Hop. Voilà. Merci, Crowley Fer pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. On pourrait poser quelques petites feuilles. Enfin, feuilles. On va dire mauvaises herbes, entre guillemets. Je suis trop dans le détail, là. Vraiment... La meuf est dans l'abus un petit peu, quoi. Mais j'aime bien, genre, les parterres de fleurs, comme ça. Je trouve ça beau, moi. Hop. Comme ça. et c'est pas mal. Ce sera bien, non ? Merci, Elodie. Après, j'ai pas tous les mérites. C'est pas moi qui ai fait la maison. Ça va de loin, non ? Y'a pas énormément de volume là, mais c'est pas grave. Merci, Zizalia, pour ton follow. Bienvenue. Coucou sur TikTok. Moi, je trouve que ça ira bien. Est-ce qu'il nous manquerait pas une poubelle devant, peut-être ? On n'a pas de poubelle devant. Venez, on en met une. Devant ou derrière, d'ailleurs. On peut la mettre carrément derrière. Genre ça. Mais le problème, c'est que pour y avoir accès, on peut la mettre là, en vrai. On va mettre une poubelle ici et une deuxième là. Arbre couleur d'automne. Il me dérangeait, celui tout à l'heure. Je vais voir. Après, ils se mettent en couleur d'automne automatiquement parce que c'est l'automne dans mon jeu. Il y a celui-là. Mais je ne sais pas. Attendez, je me suis encore mise en QWERTY. Je ne sais pas sur quel raccourci j'appuie. C'est infernal. Ça, j'aime mieux en vrai. Je trouve que les cyprès, ça a plus de caractère que ces arbres-là. Désolée. Moi, j'aime trop les cyprès. Je trouve ça si beau. Pas toi. Neng. Hop. Ah ouais, c'est ça, tu penses, Claire ? Purée, j'en ai marre, je te jure. Et après, en arbre, on peut mettre lui. Voilà. C'est pas mal. on en pense quoi ? Franchement, je suis contente. Allez, on sauvegarde et c'est parti. Il va falloir qu'elle accouche à un moment donné, la dame. Elle est belle, la construction. Franchement, le créateur est très, très fort. OK. Les deux créateurs, d'ailleurs, même pour les curies. Voyons, on va essayer. Mettre dans l'inventaire attribuer la litière à Ginette. est-ce que Ginette peut aller là ? Ginette, tu peux aller là-bas ou pas ? Voyons voir. On va voir si ça marche. Allez, Ginette, viens. Ah bah voilà. Elle est rentrée dans l'autre en bus. C'est parfait. Voilà. Alors, on va attribuer les lits. Donc, attribuer le côté droit à Gwendal et on va attribuer le côté gauche à Oriane. C'est parfait. Je suis contente. Coucou, Hello, comment tu vas ? Alors, elle est au deuxième trimestre dans 8 heures. Elle n'est toujours pas au troisième trimestre de sa grossesse, donc on a le temps de l'avoir accouchée, n'est-ce pas ? Gwendal, il est trop content parce qu'il pleut et tout. Non, mais le mec, quoi. Alors, on va s'occuper un petit peu des compétences tout à tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. J'ai pas compris. J'ai eu un petit peu peur. On va lui demander de faire une toile réaliste. Grande toile réaliste, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu veux jouer du violon ? Ah bon ? Depuis quand ? Elle veut apprendre comme son mari à faire du violon. Bah, vas-y, fais-fais. Entraîne-toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Merveilleux. Elle veut apprendre à faire du violon comme son mari. Je trouve ça trop mignon. Ils sont trop, trop choux. Bon appétit à ceux qui vont manger. Elle va nous casser les oreilles. Attends. Il lui a pété dessus. Non, mais c'est quoi ce mec qu'elle gougea ? Oui, j'avoue que... Remise de diplôme. Je crois pas, non. Il y a un début à tout, les amis. Ne soyez pas dans le jugement. Gersandre m'appelle. Oui. Alors, je rappelle que nous n'avons plus de téléphone, mais que notre téléphone a été remplacé, je vais vous le montrer, par un carnet que le mec met littéralement dans ses oreilles. Ouais, ça va ? Ouais, j'entends pas trop. Il y a ma femme, là. Elle est en train de jouer du violon. Elle me casse ses oreilles. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'ai pas de réseau, là. Allô ? Non, je passe aux gens de tunnel, là. Attends. Tu m'entends mieux, là, peut-être. Ouais, purée. Merci, hein. Ouais, ouais, on se rappelle demain parce que là, vraiment, ma femme, j'en peux plus. Ouais, au revoir. Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous, mon ref ? Qu'est-ce qu'il a foutu, là ? Coucou, Amel. Qu'est-ce que tu fais ? Une merveille imitation. Par contre, j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Que s'est-il passé ? Avec le cheval ? Arrête, 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 arrête. La peinture, l'argent. S'il te plaît, j'ai triché déjà pour la moula, on s'en fout. On est un marquis. Elle est baronne. On est de la noblesse de Windenburg. Il n'y a aucun monde où... On n'a pas de thune. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je m'éloigne pour pas que vous entendiez le violon dans vos oreilles. Elle n'aura pas de guillotine, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si notre mère a accouché, d'ailleurs. Elle a atteint le niveau 2 de la compétence du violon, c'est bien. Là, je pense que nous pouvons éventuellement appeler pour avoir un majordome, du coup. Salut, Choupette. Je vais appeler pour avoir un majordome. Appeler la gynéco. Pas du tout. Demandez. J'ai oublié de mettre un truc de ouf. Excusez-moi. Les modes. Comment on fait pour partir à la chasse et tout ? Attendez, j'ai oublié ça. Faut qu'on parte à la chasse, chez le médecin et tout, là. Conduit personnalisé. Vite, vite, vite. Alors, pardonnez-moi. On a ça. Oh ! Attends, attends, attends. Il y a des trucs que je n'ai pas mis. Ce n'est pas possible. D'accord ? Genre, par exemple, ça, dans la chambre du roi, s'il vous plaît. Merci. À la place de cette chose-là, on s'en fout. Ça, c'est dans la chambre du roi. Merci beaucoup. Le truc pour chasser, là. Elle ne va pas accoucher de suite, non. On va se mettre ça, là. Ok. Ça, en vrai, je l'ai en CC. Donc, je vais le remettre ici. Nickel. On a une boîte de correspondance. Je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais on pourrait la poser ici. On a un bûcher. On a une guillotine. On a... Attends. On a ce bouquet, aussi, qui pourrait totalement faire office de décoration. Pourquoi pas ? Genre, là. Non, je ne suis pas malade. Bonsoir, Lydie. Et merci, Coco, pour ton follow. Bienvenue. Une pile de pièces. Oui. Je veux des piles de pièces partout. Genre, là. Montre ta richesse, mon ref. Ok, bien. Là, on a des fauteuils en mode roi. Mais, bon. Je ne sais pas. Il me faut... Il me faut le livre de recettes, aussi. Je ne le vois pas. J'ai la boîte à musique féerique, aussi, qui pourrait être cool, qu'on peut mettre là. Les gars, il est où, mon livre ? Ben... Ben, il est où, mon livre ? Je l'ai installé, pourtant. On a un lingot d'or. Viens, mets-toi un lingot d'or, ici. Grossis-le, c'est quoi, ça ? Merci bien. Je bigle de ouf. Je ne le vois pas. J'ai que des livres de correspondance, mais... J'ai pas mon livre. Bisous, Mélissa. Merci d'être passée. J'ai le bilan. Mais ce n'est pas lui que je veux. Genre, pas du tout. Ouais, non, je ne le vois pas. Je suis aveugle. Il n'y a pas de problème. Bon, après, j'ai... J'ai le four, donc... C'est bon. On n'a plus rien d'autre à rajouter, je dirais. À la limite, peut-être un tonneau. Oui, demain, je suis en live, ouais. Je peux mettre un tonneau, ici. Allez, va. Ouais, t'as raison. Toi, le livre a disparu, c'est vrai. Trop bizarre. Merci, Mélia, pour ton follow. Bienvenue. Bon, écoutez, après, c'est pas grave. Ah, mais il est là, purée. C'est bon. Il est là. Je biglais, je l'ai vu. C'est bon. Là. Hop. Parfait. C'est bon. Plus rien à mettre. J'ai arrêté de bigler. Non, mais c'est bon, je l'ai trouvée, Lucie. Je voyais juste rien, en vrai. Je biglais, quoi. OK, va. Mais ça va pas. Mais ça va pas du tout, hein. Faut se calmer au bout d'un moment, monsieur, dame. Je vais mettre là. Je vais avancer sa grossesse d'un trimestre. C'est trop long, sinon. Mais je vous montre pas, parce que sinon, on va se spoil sur le sexe du bébé, le nombre de bébés. Et du coup, même moi, je me cache. Je me mets au deuxième ou au troisième trimestre ? Attends, elle est au combien, là ? Attends, attends, attends. Elle est au combien ? Deux secondes. Elle est au... Elle est au premier trimestre. Je la mets au deuxième. C'est bon. Je me suis pas spoilée. Merci, Amélie et Nico, pour le 16e mois. Attends, attends, attends. Je te mets l'alerte. Elle a bugué, parce que j'ai changé de scène. Merci beaucoup. Non, non, elle était pas encore au deuxième, donc je l'ai mise au deuxième trimestre. C'est bon. Voilà. On est donc au troisième trimestre dans 24 heures. Ça va le faire. On avait dit qu'il nous fallait un majordome, du coup. Alors, on va s'appeler un service. Est-ce qu'on prend un majordome ? On va prendre un domestique régulier. Ce sera très bien. Vas-y, appelle, ouais. T'as raison. Appelle avec ton carnet. Ok, mon domestique a été recruté. Mais tu... Ça suffit. T'es un plouc, mec. T'es un plouc. Il y en a... Mais elle aussi... Mais elle lui répond en se chiant dessus. J'en peux plus. Va, 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 t'occuper de ta peinture. Va. Et tu dois t'occuper aussi du violon. Tu vas... Oh. Va lui jouer la sérénate, carrément. Va, va, va. Va lui jouer la sérénate, s'il te plaît. Salut, Natashoko. Coucou, Lina. Va, va, va. Aime-la. J'espère que ça va augmenter sa compétence en même temps. Non. Oh non, mais regardez ce romantisme. C'est trop mignon. Non. Bon, par contre, ça ne lui fait pas du tout augmenter sa compétence, hein. Pourquoi elle a tout gâché en se chiant dessus ? Pourquoi ? Gwendoline, non, comment tu t'appelles, Teki-Oriane ? Mais stop ! Mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas de péter. Il a arrêté pour péter. Mais c'est quoi ce mec ? Ouais, je pense qu'ils ont mangé des haricots saucisses, exactement. Non, mais les gars ! On peut arrêter de vous faire dessus, là ? Merci. Merveilleux. Bon. Entraîne-toi tout seul. J'aimerais que tu atteignes le niveau 10, là. Quoi, comment ça tu ne peux pas ? Si, tu peux. Entraîne-toi. Tu peux totalement. Allez, alors, elle. Elle a faim. Elle va descendre dans sa grande et magnifique maison pour aller prendre un truc à manger. Non, mais il n'y a pas de souci, quoi. Produits maison, ingrédients maison. On peut se faire... Oh ! On peut se faire une meule de fromage. Allez, va. Elle a kiffé la sérénade. Jolie sérénade. De la musique qui vient du fond du cœur. Peut-être un puissant aphrodisiaque. Ah ! Ah ! Ça va peut-être partir en crac-crac, alors, à un moment donné. Mon cheval ne va pas bien. Mais pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas bien ? Qu'est-ce que tu as ? Divertissement médiocre. Oh ! Écoute, on te montera en un autre moment, OK ? On va monter Ginette demain, promis. Ah ! Ah, tu fais ça là, du coup ? Bah oui. Au seul endroit... Dans le seul endroit où tu ne pouvais pas. Genre, ce n'est pas comme si tu avais toute la place. Là, là... Non. Non. Bien sûr que non. Gwendal a débloqué le style de vie Sims-Cazanier. D'accord. Il est devenu Kazanier. Pourquoi pas ? Et il a atteint quel niveau, du coup ? Il est toujours au niveau 8. Bon, on va essayer le niveau 9, hein. On espère. Je n'ai pas remis les... Les défis de terrain et tout, non ? Bah, ouais. Défi de terrain, je dois faire quoi ? Vie simple, je crois. Hors réseau aussi. Ah, j'ai un truc royal. Duties. Non, mais on va mettre ça. Ce sera très bien. Et là, on avait mis... On avait mis... On avait mis... Bonnes écoles, je crois. Accueillants. Et... J'avais mis... Résidence royale. Non, pas résidence royale, du coup. Ah, si. Résidence royale, non. Non, mais mon cheval va m'être retiré, quand même. T'imagines l'enfer. Je vais faire attention. Parfois, la classe inférieure a juste besoin d'un espace à eux ou du monde en espace où un sims de la haute société ne sera jamais venu s'enterrer. Je vais mettre ça en classe royale, quand même. Bah, oui, on est d'accord. Merci. Bon, par contre... Il me faut des bougies, en fait. Purée, on ne va jamais s'en sortir, les gars. Il me faut des bougies partout. Mais partout. Bah, oui. On est en hors réseau. Oh, my God. On est en hors réseau, donc on va être obligés de mettre des bougies absolument partout. On ne va jamais s'en sortir. Salut, Vava, comment tu vas. Ok. Attends. Un là, un là. Voilà, mais ça va vite. Ça va aller très, très vite, les gars. Ça. On va le centrer. Moi, j'ai trop envie d'avoir un deuxième cheval pour que Ginette, elle fasse des bébés. Tu vois. Ok. Bougie. On avait pris celle-là la dernière fois. Ce sera très bien. On va se mettre une bougie ici, une bougie là. Voilà. Ce sera parfaitement éclairé. Là, on va en mettre une ici, une ici, une là. Merveilleux. On va se mettre une bougie par là, une là et une là. Une là, par là, par là, et en vrai, là, on enlève, on enlève. Et il me faudrait un chandelier. Voilà, celui d'être vampire ira très, très bien. Alors, c'est un petit peu sombre, mais ça ne me choque pas. Bah oui, on veut des poulains, non ? À un moment donné. Hop. Hop. Voilà. C'est trop haut par rapport aux autres. Ok. La maison est éclairée. Relativement éclairée. J'ai peut-être... Euh, non. Rajouter un chandelier. Hop. Hop. Là. Pour le futur bébé, quand même. J'ai hâte de voir le résultat pour le bébé. Vraiment. J'espère que ça ne va pas prendre feu, par contre. Hop. Parfait. Très bien. Ouais, 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 on va essayer de se trouver ça. On va essayer d'adopter un cheval. On va voir. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Non, laisse ton mari tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a ? Annonce bien prise par l'autre Sims. Ah oui, il n'était pas du tout content qu'on attende un bébé. Et finalement, il l'a beaucoup mieux pris et ça va. Donc, c'est plutôt cool. Je vais essayer de la faire se barrer par là. Parce qu'on n'a pas de réseau, en fait. Et on ne peut pas appeler l'agence pour avoir les animaux. Ouais, je sais que Ginette s'ennuie. Mais attends, je vais lui amener un autre cheval. Alors, voyons. On pourrait... Service, fais voir. Acheter un service. Ah, mais non. C'est dans quoi ? Un chien de chasse, aussi. Mais je vais avoir trop de monde dans mon foyer, après. Ça, le problème. Il me faut le machin... Purée, j'en ai marre. Il me faut le truc, là. Je vais le garder, d'ailleurs. Je ne crois pas que tu l'aies dans Adoption. Sinon, on prend le tableau, ce n'est pas grave. Vous savez, je le mets en scred par là, là. Et boum. Voilà. Ni vu, ni connu. Information ? Quoi ? Appeler l'agence. Je ne peux pas adopter... Acheter un cheval. Internet ne fonctionne pas. Purée. La litière du cheval ? Ah bon ? Ben non. C'est parce que je suis en hors-réseau. C'est trop chiant. On va s'enlever de hors-réseau deux secondes. C'est insupportable. On ne peut pas. On ne peut plus. Alors oui, effectivement, ça marche. Mais pas comme vous le pensiez. Appeler l'agence. Secouer un cheval. On va acheter un cheval. Va. Ah ! Alors, il nous faut un mâle. Il nous faut vraiment le mâle. Cheval baigné ? Non, pas de cheval âgé. Cheval âgé ? Non. Je veux un poulain, moi. Enfin, un poulain. Je veux un mâle. Non, poulain, poulain. Ah ! Oh ! Luciole, c'est une jument. Oh ! Cheval adulte. Jument. Ah ! Un étalon. Il s'appelle Sympa. Il est agressif, courageux et a besoin d'affection, apparemment. Ben, ce sera le mieux, hein. On va prendre Sympa. Elle va aller le chercher. Elle va aller le chercher. Un nouveau cheval ! Il s'appelle Sympa, mais on va le renommer, OK ? On va devoir lui trouver un prénom en mode siècle des lumières, Moyen-Âge, tout ça, tout ça. OK, elle est partie le chercher hyper tard, par contre. Coucou, il y a... Ouais, du coup, ça va, merci. Il y a... Il y a... Il y a, pardon. Oui, comment on l'appelle ? On a Ginette. Comment on l'appelle, celui-là ? Moi, j'aurais bien vu un prénom genre... Coucou, Letty, comment tu vas ? Un prénom genre Marcel, tu vois. Marcel, je ne sais pas. Coucou, Béamalia. Ça va, Letty, ça va mieux. Marinette, c'est pour une femelle. Perceval. Alphonse. Marceau, Marcellin. Marcellus. Vous aimez bien les prénoms avec un M. Letty. Letty LPB. Diderot. Oh, bel ref. Diderot. Ça part. C'est bon, Diderot. C'est validé à 100%. Il est beau. Il est trop beau. Diderot de Bouillon. Bonjour, monsieur. Faire un câlin. Vas-y, j'essaye. Francis. Siècle des Lumières, madame. Putain, j'étais motivée. Putain, Letty, là. C'est pas grave. Letty. Il y a un accouchement prévu. Tu trouveras des prénoms. C'est beau, révérence. Mais c'est plus pour une jument. Elle me dit, moi, je suis en l'heure que j'entends Ginette, le nom de ma grand-mère. Puis Marcel, sa mère, je suis morte. Mais non. Sa robe est tellement belle. Mais ouais, il est beau, hein. Coucou, petite perruche. Coucou, petite perruche. Alors, l'objectif... Oula, oula, oula. L'objectif, c'est de s'accoupler. OK, ma sœur. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas ? On s'accouple. Ouais, parce que là, on a Oriane qui va accoucher dans peu de temps. Dans quelques heures, elle sera au troisième trimestre. Donc, je pense que mercredi sims, elle va. D'accord. 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 T'es beau. T'es magnifique. T'es content. T'es superbe. Je vais te raconter une blague, là. Pourquoi t'es pas bien ? Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Faire un câlin. Et mon craca compte si vite qu'un galop dans les steppes de Mongolie. Ah oui, carrément. Je ne sais pas. Wow. Coucou, Pallini. On se calme, non ? Allez, Ginette. Le but, c'est que tu te sentes bien. D'accord. Gratter le cou. Action. Moi, j'aimerais qu'il fasse crac-crac et j'aimerais qu'elle lui dise d'aller le faire. Sauf que j'ai l'impression que c'est encore trop tôt. Salut, Mélanie. Comment tu vas ? Lolo se pose une réelle question, là. Qu'est-ce que t'as ? Dis-nous tout. Quelle est la question ? Ouh là, mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Racontez une blague. Voilà. Je me demande s'il y a des routiers qui écoutent tes streams. Ouh là ! Je ne peux pas te dire. T'imagines ? Écoutez ma voix. Brosser le poil. Vas-y. Voilà. Comme ça, on s'occupe bien de tous. Demander au cheval de venir ici. Non. Par contre, on va attribuer la litière à l'hydro. Et là, on va l'attribuer à Ginette aussi. Ça va, merci. Ok. Occupe-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah ! Il avance bien. Mon seigneur avance très très bien. Tu zozotes plus si je zozote toujours. C'est un peu compliqué, hein. Faire caca. Vas-y, va. T'as raison. T'as raison. Est-ce que, vu qu'on est grave pote avec elle, on ne peut pas lui demander de s'accoupler, là ? C'est une blague. Les amis, pourquoi je ne peux pas lui demander de s'accoupler avec lui ? Elle est adulte. Et il est adulte. Deux adultes consentants, là. Oh là là. Vous êtes relou, hein, les amis. Encourager à se reproduire. Ginette, oui. Allez, allez, allez. Petite reproduction, là. Vas-y. Il n'y a pas de step by step, chez nous. Tu veux ? Ouais ? Oh, il est OK. Allez, petit accouplement, les loulous. Ah. Euh. Ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Calmer. Qu'est-ce que t'as ? Mais oh là, oh là, oh. Oh. Encourager à. Mais pourquoi ? Oh, ils sont timides. Ils ne s'aiment pas. Encourager à. Ginette a essayé de se reproduire récemment. Je dois attendre. Ben, superbe. Ça sert à rien. Ça sert strictement, strictement à rien. Demander au cheval de manger. Allez, Diderot, tu vas aller manger. Et Ginette, tu vas aller manger. Oui, la robe, c'est un CC, oui. Du Valéna. J'ai vu qu'on t'avait trompé. Ça craint. Tu veux sortir ? Comment ça, on m'a trompé ? On m'a jamais trompé ? Quoi ? Il m'a jamais trompé ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Stop ! On a une meule de fromage, là. Tu ne veux pas la manger ? Pourquoi tu... D'accord. Au revoir. Merci bien. Mais il l'a jamais trompé. C'est du mytho complet. Ah ! On peut appeler à table, non ? Bon, on va prendre une portion. On va demander à Oriane de venir manger aussi. Elle a méga faim. Je ne veux pas qu'elle me fasse de fausses couches, elle. Allez, va manger. Tranquillement. Je ne sais pas pourquoi mon cheval, ça l'a effrayé de devoir se reproduire avec une autre. Elle est encore enceinte ? Non. On est au troisième trimestre dans 17h Sims. Coucou Lucie, comment tu vas ? On va après leur demander de faire crac-crac là-bas, OK ? Et ils vont aller dormir un peu et ça peut provoquer un petit peu un accouchement, tu vois. Bon appétit, Lina. Ça va, Lucie, merci beaucoup. C'est gentil. Ils n'aiment pas. Il faut qu'ils arrivent à s'apprécier au fur et à mesure, tu vois. Il faut leur laisser un petit peu de temps, tout simplement. Est-ce qu'on n'irait pas ? Wow. Wow. OK, d'accord. Obtenir le pouvoir d'un cristal chargé. D'accord. Écouter du blues. Tu ne sais pas ce que c'est que le blues, ma sœur. Tu ne sais pas. Tu vas où, toi ? Faire une sieste. Pas du tout. J'espère que son accouchement ne sera pas provoqué parce qu'elle n'est qu'au deuxième trimestre. On ne sait jamais. On ne sait pas. Est-ce qu'elle va aller lui dire de faire crac-crac avec elle ou pas ? Ah, voilà. Un petit crac-crac des familles. Il s'aime trop. Il aime l'intimité physique. Oui. Allez, allez-y les amis. Comment ça, elle a appris les critères de crac-crac de Gwendal ? Pas du tout. Ça fait un moment qu'elle les connaît. Allez, les amis. Profitez bien. Ils vont pouvoir se reposer un petit peu. Et normalement, demain, on a notre domestique qui va venir à la maison. C'est plutôt cool. Crac, nous protéger. Alors, elle est enceinte. Normalement, on ne devrait pas avoir de doublon. Normalement. Ok, ils sont en train de dormir. Ils se reposent un petit peu. Ils travaillent quand, d'ailleurs ? Monsieur Gwendal, là. Ah, il travaille dans deux heures, Sims ? Non. Qu'est-ce que tu as ? Ah, elle a envie d'aller aux toilettes, apparemment. Et le travail de Gwendal commence dans... Orianne, un peu de distinction, purée. Non, mais... Orianne, Orianne, il faut se respecter un minimum, là. Dors. Va te coucher. Toi, tu fais quoi ? Ah, il a décidé de se boire un petit verre d'alcool. Un bac qui forme fling... Je ne sais pas quoi. D'accord. Bah, gosse bourré la gueule avant d'aller travailler. T'as raison, hein. Pourquoi pas, après tout. Je ne vois pas où est le problème. Après tout, de quoi on parle ? Pourquoi... Pourquoi pas ? Ça ne te dit pas de te changer avant d'aller travailler, quand même. Non. Non. Par contre, j'aimerais bien que tu m'obtiennes une promotion. Tu travailles dans un quart d'heure. T'es amoureux de ta femme. C'est merveilleux. Ah, écoutez. Il a roté et tout. Non, mais c'est un porc. Il pète, il rote. Mais c'est quoi, ce mec ? Allez, va travailler, va. Allez, vas-y. Au revoir. Cette tenue n'est pas du tout réaliste. Je répète, cette tenue n'est pas du tout réaliste. Au revoir. Merci. Ok. Elle, elle dort. Il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle se ménage. D'accord. Elle est au combien, là ? Elle est au troisième trimestre dans 11h Sims. Et je pense que j'ai mon domestique qui est arrivé à la maison, non ? Wendell a l'occasion idéale de faire une farce à son patron. Fais preuve de retenue, s'il te plaît. Et il n'a pas de patron. C'est une blague ou pas ? Il n'a absolument pas de patron. Ah, j'ai mon domestique qui est arrivé. Bonjour. Merci. Qui êtes-vous ? Lucas. Bonjour, Lucas. Lucas, de 16 ans, malgré moi, bien évidemment. On se rappelle. Très bien. Troisième trimestre dans 9h Sims. Ça va. Par contre, elle commence à avoir faim. Ça va, la grasse matinée ? Je ne te dérange pas. Il est midi. Il est midi. Elle est trop bien, là. Merci, Galaxy, pour le follow. Bienvenue. Alors, attends. Avant de descendre, comme ça, dans cet état, tu vas te changer. Tu es triste. Tu as fini. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a ? Saut d'humeur. La moindre petite chose qui donne à Oriane... Ah, non. La moindre petite chose qui donne à Oriane l'envie de fondre en larmes. Ses hormones sont toutes chamboulées, vraisemblablement. Bah alors, bébou ? Écoute. Change-toi. Tenue. Mets-toi. En tenue, habillée. Les gars, je viens de vous dire à combien de trimestres elle était. Donc, il faut juste être patient, les amis. Beauté. Maquille-toi, ouais. Maquille-toi. Fais-toi un petit coup de maquillage. Voilà. Fais-toi un petit peu de bien. Ouh là, le bidou, il est pas mal. Réjame. Ça va mieux ? Ça va pas du tout. Elle est vraiment... Grosse saut d'humeur. Faudrait qu'elle aille manger un petit peu. Déjeune. Tu vas prendre... T'as cause aux poissons ? Non. On va aller là. Alors, repas. Aliment du garde-manger. Elle ne peut rien faire à manger du tout. Tristesse. Pâté et tarte. D'accord. Elle est obligée d'aller au marché, je pense. Elle va être obligée d'aller au marché, les gars. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille chercher à manger. Alors, on va aller en forêt. Pourquoi pas partir à la recherche de nourriture dans la forêt ? Alors, elle n'a pas du tout allé à la chasse. Par contre, on peut aller au village, aller à la boutique du village. On va voir. Non, on n'est pas obligé, Patachou. Elle est magnifique, la maison. Franchement, je suis trop contente. Vous avez bien fait de dire que c'était une maison quand même qui n'était pas assez représentative de son niveau de vie. Alors, on peut s'acheter quoi ? On a de l'argent. On va se prendre la farine. Mélanie, merci beaucoup pour le quatrième mois. Toujours fidèle, t'es la meilleure. Merci beaucoup de ta fidélité, Mélanie. Ça me touche énormément. Merci infiniment. T'es adorable. On va prendre du lait, on va prendre des oeufs, du pain, du sel. On va vraiment se faire des grosses courses. Du sucre, et ce sera déjà pas mal. Meule de fromage, bon, on va en prendre. Allez, 1400 balles. Tu t'es pissée dessus, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, elle pue. Attends, 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 c'est pas grave. C'est né, pas grave du tout. Oui, j'ai beaucoup de sous, j'ai dit que j'allais les garder, que c'était pas grave. Collecter l'eau de la mer. Non. Allez au marché de la viande. Va au marché de la viande maintenant. En étant puterie de ma sœur. C'est pas grave. Merci, Lune Rouge, pour ton follow, bienvenue. Ah, Marie, les besoins, merci. Merci, merci. Hop là. On évitera la fausse couche comme ça. Je l'ai pas fait travailler le dur, je suis trop nulle. On va te faire un petit banqueroute. Ah bah, j'espère pas. Bon appétit, Bourriquet. Merci, merci pour la roue du handicap, merci. Merci, Najeon, pour le lurk. Tu te fous de moi, là. Tu te fous de moi. Tu te fous de moi. Bon, on va s'acheter de la viande avant, hein. T'as qu'à pas tricher. Je veux un dédommagement, mais fort. Mais t'es horrible. T'es horrible. Je peux pas faire de relooking opposé. Je peux pas. On est au siècle des lumières. Je retourne. Vous abusez, vraiment. On se marie, on divorce. Mais on n'a pas le droit de divorcer. Non mais on n'a pas le droit de divorcer, les gars. On n'a pas du tout le droit de divorcer dans ce challenge. Je retourne. Je n'arrive pas à lire. Il doit donner son bébé à la... Mais je peux pas. C'est même pas réaliste par rapport au challenge, là. Je suis obligée de les retourner constamment. Non mais on va y arriver. Je suis obligée de relancer constamment. Ça correspond pas. Non ! Non. 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 Il va perdre son stature. Non. Mais il va devenir paysan. Écoutez. On fait pas banqueroute. Non mais les gars. Non mais les gars. Si je le mets en zéro. Regardez. Banqueroute. C'est des paysans. C'est des paysans. C'est où ? Voilà. Paysans. Je peux pas. Paysans marquis. Mais pfff. Ok. Ok. D'accord. Ok. Ok. Tant pis pour moi. Non mais ok. J'accepte la défaite. Il n'y a pas de soucis. Vous allez voir après. Vous allez voir. Tu vas voir. Laisse tomber. Je vais me faire grave de la thune. Elle me déteste. NDR. Je te hais. Mais c'est pas grave. Ok. Je vois pas comment tu pourrais te faire pardonner dans ta vie là. Je te dis de la vérité. Euh. Toi là. Ma soeur. Ça va ? Ouais. Ils sont pas vraiment. On va dire qu'ils sont pas paysans. Ok. Qu'est-ce que tu fous ? Non mais on a plus de thune. À cause de gens méchants dans mon tchat. C'est la décadence. Je peux même pas faire de toile. Pour plus de piment. Mais vas-y mets du piment dans ta bouche là. Mange-le le piment. Purée. J'ai les tombes au fait. Non mais les tombes. MDR. Elle l'ose rire en plus. Non mais les tombes là. Eh. Je vais vendre des bijoux. Je vous le dis moi. Ça va aller vendre des gros bijoux sa mère. Allez. Hop là. 80 balles. Oh. J'en peux plus. On va vendre des trucs. Vends un cheval. Bah non. Il faut qu'ils se reproduisent d'abord. Non elle jamme. Non. Pas là. Pas comme ça. Pas comme ça. Elle est au combien de temps de trimestre là ? Vas-y accouche. Elle est au troisième trimestre dans 5 heures. Va te coucher. Ça passera plus vite. Laisse-moi oublier le fait que t'es eu une banqueroute dans ta tronche là. Mon dieu. Dors. Dors. Voilà merci. Allez fais-moi vite passer le temps là. Le one million tu arrêtais pas. Tu étais rodée. C'est méchant. Ah super. 168 simflouze. Sublime. Bonjour. Bon. Est-il possible ? Oh Diderot il dort. Où est mon autre cheval ? Bonjour Ginette. On va lui dire. Toi attends. Il faut qu'on le réveille lui. Bonjour. Diderot debout. Tu vois le début de la richesse. Non mais elle continue en plus. Elle continue. On laisse l'argent à zéro. On remet perso. Je préfère qu'on remette. Bah non un handicap. C'est un handicap. C'est comme ça. C'est la vie. Encourager à se reproduire. Avec Diderot. Allez. Ouais ouais ouais. Mais il va aller faire des toiles. Et on va se faire de la thune comme ça. Ça va le faire. Ça va le faire les gars. Allez va. Faire crac crac boum boum. Ah mince. Il est malade. Gwendal t'es malade. Qu'est-ce qu'il a ? Non mais parce qu'il a trop bu d'alcool. Esprit joyeux. A bu. Et il pète. Comme d'hab. Gwendal sent qu'il a le rire facile. Et qu'il lui est également plus simple de prendre certaines pauses. Et ne peut s'empêcher de prendre un autre verre. Sublime. Va faire des toiles mon ref. Est-ce que vous vous faites crac crac boum boum là ? Ça a marché ? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il... J'ai vraiment pas du tout l'impression que ça marche. Bon il va aller faire une toile bourrée là. Il va faire une toile réaliste s'il te plaît. Oui j'y ressemble. Je me demandais si je voulais lui rendre visite. Ma mère est-ce qu'elle a accouché ? Faudrait qu'on rende visite à nos darons. Ouais j'ai eu un gage ouais. Qu'est-ce que... Je regardais de vieux albums et j'ai trouvé la photo la plus mignonne de toi quand tu étais bébé. Le temps passe tellement vite. Elle est trop chou. Oui quoi ? Bah ouais. Bah vous voulez pas faire crac crac. Donc moi je peux rien faire de plus tu vois. Vas-y. Allez ici. Arrête d'être en colère. S'il te plaît. Hop on va enlever ça là. Et on va lui demander de faire encore une toile réaliste. C'est de remettre le foyer à zéro. On a plus d'argent. Ah. Bombe émotionnelle. Gwendal a du mal à gérer ses émotions négatives de manière saine. Ses sentiments de colère ou de tristesse le submergent rapidement. Désolée j'ai du mal à parler. J'ai du mal à articuler. T'es joyeux ? Sois joyeux. C'est bien. Allez. Le mec c'est une bombe émotionnelle là. Superbe. Salut Mecca. Allez. On y va. Fais-nous ton écureuil, ton truc, ton machin. Elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? Gwendoline. Ouh la belle mère. La reine mère. Petite question Gwendoline de Ode Roche et moi envisageons de passer du temps ensemble. Bah c'est toi en fait. Mais c'est toi avec toi-même, je comprends pas. Elle veut tout le temps aller aux toilettes. Oh la la. Vraiment plouc. Comment ça va ? Elle est au troisième trimestre dans 17 minutes, donc je pense qu'elle accouchera demain. On pourrait lui demander d'aller s'occuper un petit peu, non ? Par exemple, qu'est-ce qu'elle pourrait aller faire ? Il pourrait qu'elle trouve une occupation ma chère. Venez on lui donne de quoi faire du point de croix. Est-ce que je peux l'acheter déjà ? Le point de croix. Superbe. Il manque deux balles. Deux balles. Elle j'aime, j'en peux plus. Bois de l'alcool. Oh non, elle est enceinte. Attends, c'est où Trico de pro ? Bah, bah, là. Alors ? Superbe. Ah si ! Panier de laine pour débutants. Voilà. Magnifique. Si on me tape pas. Elle me fume. Tiens là. Parfait. Allez faire du Trico. Coucou Anna. Y'a pas de soucis, tu viens quand tu veux. Alors ? Quoi ? Pourquoi tu peux pas ? Ah, il doit être dans l'inventaire de mon Sims. D'accord. Tu vas aller t'asseoir ici ? Gwendal peut désormais prendre un congé. Ça y est ! Elle est au troisième trimestre de sa grossesse. C'est parfait. Oh mais c'est vrai qu'on avait fait des courses de folie pour se faire à manger, là. Attendez, regardez tout ce qu'on a. Heureusement que j'ai fait les courses avant la banqueroute, moi. On va pouvoir au moins se nourrir correctement. Au moins. Ok, on va mettre tout ça dans le frigo. Je vais laisser passer le temps quand même. Du fumier ? D'accord, superbe. Vêtements tricotés. Tricote des vêtements pour animaux. Vas-y, on s'en fout, on les vendra plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, frigo. Ça aussi. On se met tout ça. C'est cool, on pourra grave faire à manger après. Parfait. On a des oeufs de caille et tout. C'est trop stylé. Faudrait peut-être que Gwendal parte à la chasse aussi. Je vais voir. Du coup, on a de l'engrais. Hop. 15 balles. Sublime. Salut, Anna, du coup. Tu vois, tu aurais pu ne pas avoir fait les courses. J'aurais pu arriver avant. C'est vrai. Heureusement que je les ai fait. Oh ! 944 Simplos. Parfait. Va vendre, va vendre. Tu vas continuer à me faire des tables, toi. S'il te plaît, fais-moi gagner de l'argent. Oui, on vend. Merveilleux. Alors, on va encore faire une toile classique, s'il te plaît. Tu vas m'en faire une grande. Il est méga malade. Il faudrait qu'il aille voir le médecin du village, je pense. Il a fait un chef-d'oeuvre. C'est plutôt cool. Et elle, ça y est, elle est super mal à l'aise. Elle a mal au dos. Et ouais, le poil du bébé pèse sur le dos d'Oriane. Non, mais j'espère qu'elle n'a pas des triplés ou des jumeaux. Vraiment. Par contre, vraiment pas. S'il te plaît, non. Ne me fais pas un coup comme ça. Arrête de manger des haricots saucisses. C'est terrible. Tu devrais aller terminer de tricoter, non ? Il est où, ton tricot ? Elle n'a pas fini. Pourquoi ? Ah, parce qu'elle est trop mal à l'aise. Oh. Vraiment. Écoute, tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas aller dormir. Repose-toi. Tu vas aller te détendre. Et puis, tu vas aller dormir un petit peu. Et nous, on va s'occuper de Gwendal. Gwendal, d'ailleurs, il a eu une promotion. Non, hein ? Non, il n'y a pas eu de promotion. Purée. Pourquoi il n'y a pas eu de promotion, les gars ? Oh, il va me faire une toile magnifique, là. Je le vois. Je pense que c'est bien. Et il a atteint le niveau 8 de la compétence peinture. C'est exceptionnel. Question, si c'est jumeau, fille, garçon, tout le monde gagne après. Non. C'est le premier qui sort qui gagne, en gros. Si, par exemple, tu as des jumeaux et que c'est une fille d'abord, c'est la fille qui gagne, pour la prédiction. Il est incroyable, le tableau. Regardez ça. Oh, my God. La toile est exceptionnelle. Regardez cette toile encore. 413 balles. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Je suis désolée, ce n'est pas beaucoup. Fais encore une toile classique. Allez. On est à 1300, c'est cool. Salut, Zoé. Bienvenue dans le chat. Et coucou sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Vous avez le lien en bio. J'ai du mal à articuler, là. Ça y est. Ça commence à me tirer un petit peu la bouche. C'est génial. Il va me faire des toiles incroyables. Il faudrait que je garde. C'est quoi ? C'est un majordome. J'ai un majordome qu'on a assassiné, qui va jouer du violon. D'accord. Pourquoi pas, mon frère ? Il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on allait se coucher aussi à un moment donné. Vas-y, termine cette toile. Elle est ouf ! Je pense que c'est à cause du mode royalty, ouais. Non. Le majordome vient de nous casser les oreilles. Je pense, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis. Elles sont trop, trop belles. Regardez ça. Combien ? 500 balles. C'est bien. Vend. Allez, vend, vend, vend. Tant pis. Parfait. Salut, Karma. Ça va, et toi ? On va aller dormir. Qu'est-ce qu'elle fout ? Oh, la fringale de nuit, là. Ça y est, là, vous sentez qu'elle est au bord de l'accouchement parce qu'elle commence à avoir faim et tout. C'est nimp. Allez, va dormir. Je me suis abonnée à toi sur TikTok. Merci beaucoup, Zoé. C'est gentil. Allez, va te coucher. La vessie, elle va se faire dessus. Attends. Attends. Respire par le nez et par tout ce que tu peux. Ah, mais je viens de réaliser qu'il n'y avait pas de toilette en bas, en fait. Vas-y, va utiliser les toilettes. On va dormir. Il ne va pas partir à la chasse à 3h du matin. Enfin, à la limite, il pourra partir à la chasse demain, je pense. Oui, Diderot, il ne s'amuse pas. Il faudra que je leur achète des ballons, les pauvres. Non. Ouais, je suis riche, ouais. Bien sûr. Je suis carrément riche, là. 1000 balles. Impressionnant. Allez. Va te coucher. Va te reposer. Pas de fosse-couche. 4h du matin, en plus. Voilà quoi. Merci, Mel, pour le septième mois. Merci beaucoup. C'est très gentil. Il peut dégager, lui. Dégage. Mon ref. Détruire l'objet. Merveilleux. Je l'ai sauvegardé. Ils ont perdu leur niveau de compétence. Non, pas du tout. Ils ont perdu leur mode de vie. Voilà. Leur classe. Non, ils sont toujours marqués, baron. Heureusement. Ah, merde, karma. Oh, ça doit être hyper douloureux. Mange pour moi, japonais. Moi, je ne peux pas. Mange pour moi. Ça va ? Non, ça suffit. Ça suffit, les fringales. Ça suffit. Mon bain est cassé. Oh, ouais, j'avoue. Oh, dégueulasse. Il bosse ou pas ? Bon, dans deux heures, il bosse. Il va aller réparer ça. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte. De ouf. Oriane. Purée, mais elle avait carrément le plat dans son inventaire. Non, mais ça va. Oui, tu t'ennuies. Je sais. On va s'occuper de les faire s'accoupler, eux. Parce que je vous le dis, ils ne veulent pas s'accoupler. Mais genre, pas du tout. Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas divertis aussi, les pauvres. Attends. On ne peut pas jouer avec eux ? Ok. Et frotter le cou. Vas-y. On va se faire ça. Allez, va t'occuper d'eux. Tu devrais te changer, Oriane. On se change. Ça suffit. Changer la tenue. Ah là. On se met en robe, ma chère. Très bien. Nickel. On va aller s'occuper un petit peu de nos chevaux. Et essayer de faire en sorte qu'ils s'accouplent à un moment donné. C'est insupportable, sinon. Ok, attends. Amical, encouragé à se reproduire avec Ginette. Mais vu qu'ils sont mal à l'aise et tout, je ne sais pas, tu vois, s'ils veulent. Et lui, il a obtenu des pièces d'amélioration. Il est hyper inspiré. Il a envie de faire de la peinture. Il est trop pipou. Je l'aime. Elle est sur ma chaîne de replay, Yuxi. Tu la trouveras là-bas. Quoi ? Tu n'as pas voulu ? Comment ça ? Bah, faites. Allez. On se reproduit, s'il te plaît. Il ne veut pas... Mais t'êtes de fiac ! Réveil Ginette. Mes chevaux ne veulent pas s'accoupler, les amis. Je n'en peux plus. Oui, debout. Merci, Kitty Nap, pour ton follow. Bienvenue. Oh ! Allez. Merci, Yuxi. Bonne soirée. Allez, on s'accouple ? Tu t'accouples ? Il faut que tu le fasses partager, Ange. Quitte à ressortir du chat et revenir. C'est peut-être pour ça. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ! Les gars, moi, je ne sais plus quoi faire. Mes chevaux me font chier de ouf. Vraiment, mes chevaux me font chier de ouf. Du voyeurisme, ils n'ont qu'à partir. Elle est méga vénère. Qu'est-ce que tu as ? Lui, déjà, on va le faire travailler dur pour qu'il ait une promotion. Sautes d'humeur irritable. Bon, c'est quand que tu ponds, là ? C'est quand que tu ponds ? C'est quand ? Venez, on bouge. Oh, m'arrive à sœur. La convention geek ? Je crois, bah, non. Est-ce que la daronne, elle a accouché ? Oh, oui. Chantal de Bouillon est née. Chantal de Bouillon est née. La mère Gwendoline de Bouillon, la reine, a accouché. Les geeks du siècle. Non, mais c'est trop. Je te jure. Merci beaucoup, Ange, pour ton deuxième mois. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci infiniment. Ouais. Elle a accouché alors que c'était une grand-mère. Tu vends le cheval et tu en prends un moins agressif. Ça me fait chier, en vrai. Je me dis que je peux l'avoir à l'usure, tu vois. Je me dis ça. Merci, Hello, Cléa, pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Je me dis qu'on peut y arriver et je suis têtu aussi, j'avoue. Tu peux arrêter d'être pas bien comme ça. Écoute, va te détendre. Ah, j'ai mon domestique qui est arrivé. Donnez un pourboire. Je donne pas de pourboire, je n'ai pas d'argent. Il a peut-être de l'argent, lui. Je vais le soudoyer. Bonjour. Prends l'avent de Thomas Rallnez. On va faire genre. Bonjour. Je suis votre maîtresse. Faire les poches. Non. 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 Servant. Tu es mon... Servant. Voilà. Tu es un servant. Incline-toi maintenant. Très bien. Aurais-tu l'amabilité, servant, de me trouver de l'argent, s'il te plaît ? Tu m'en donnes ? Comment ça, il m'en donne pas ? Comment ça, tu m'en donnes pas du tout ? Donne-moi de l'argent. C'est un ordre. Oh, t'es gentil, Loïc. T'es trop mimi. Merci beaucoup, Loïc. Donne. À bout le fric. Merci beaucoup. C'était la moindre des choses, 217 Simflouz. Merci, Lilou. Vas-y, on va chercher des pièces. Arrête de parler avec lui, ce gueux. Il faudrait que je change de tenue, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il brille et tout ? C'est trop bizarre. Ok, bon. Allons-y. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Rien de très particulier. D'accord. On va enlever ça. Oui, il y a de la poussière, je crois. C'est quand qu'elle pompe ? On attend, bientôt. On attend. Bientôt. On lui souhaite. On va lui faire passer du temps. Attends. Elle va tricoter. Voilà. Continue ton écharpe et tout. Salut, Yorael. Merci, Blu. 45,78 pour ton follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Allez, fais un petit peu de tricot. Le bébé va pas tarder à arriver, messieurs, dames. Je vous le dis, moi. Regardez. Elle accouche dans peu de temps. Ce sims arrive presque à terme. Voilà. On arrête de regarder le téléphone, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tricoter des vêtements ? Elle l'a vendu. Elle l'a vendu. Merci, Ferry. Quel pie pour le follow. Bienvenue, c'est gentil. Non, il peut pas mourir de sa maladie, normalement. J'ai pas le mode pour ça. Bisous, Lina. Bonne nuit. Elle a pas tardé à coucher, les gars. Pourquoi tu t'es réinitialisée ? Tu m'embêtes, là. Non, mais le bug. Regardez le bug. Le fil, il est resté comme ça. C'est quoi, ce bug de fou ? Non, mais... Non, mais là... Détricoter. Reprends ton projet, là. Allez, s'il te plaît. Léopoldine se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec elle. Non. Je vais accoucher incessamment sous peu. Ah, elle est venue zioter ses chevaux. Il passe vraiment un aspirateur. L'aspirateur n'est pas d'époque. À quel moment tu te rendras compte que l'aspirateur n'est pas d'époque ? Ginette ? On essaye encore ou pas ? Allez. Allez, Ginette. Ah, ils vont le faire. Ils vont le faire. Il l'a pas voulu. Il l'a pas voulu ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il l'a pas voulu. L'autre, il est agressif comme un con, là. Il veut pas. Purée. C'est trop grave. Ok. Mange, 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 mange. Il te fait. C'est un visiteur du futur. C'est vous, tu ne s'aimes vraiment pas. Bon. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a deux solutions. Je le vends. J'en prends un autre. Ou j'essaye encore avec lui. Il est très chiant. On est d'accord. Je le vends. Je le vends. Je le vends. Pauve Bette. C'est horrible. C'est horrible. Bah oui, il est agressif. C'est où pour le vendre ? Vendre le cheval. Bah voilà. On va le vendre. Oui. Adieu. D'idroi a été vendu. Bon, bah on va en acheter un autre. On va essayer du moins. Appeler l'agence. Acheter un cheval. Allons-y. Alors. Il nous faut un cheval adulte, je rappelle. Cacahuète. T'es quoi ? Pourquoi je ne peux pas voir ? Bah. C'est une blague. Je ne peux pas voir. Sinon, secourir un cheval. Vas-y, on va voir. Nashville. Pourquoi je ne peux pas voir les statues de mes chevaux, là ? Ouragan. Je ne peux pas voir le statue des chevaux. Ce n'est pas normal, non ? C'est trop bizarre. Genre, tout à l'heure, on voyait poulain, machin. Ah non, c'est bon. Je n'ai rien dit. Il y a... Non, c'est une jument. Pardon. C'est parce que j'appuie comme une con. C'est une jument. Étalon. Cheval âgé, purée. Poulain, mâle. Étalon. Cheval âgé. Donc, non. On va faire ça. C'est un poulain. Ouragan. Jument. Western. Étalon. Rebelle courageux. On va prendre lui. Du coup, lui, on l'appelle quoi ? On l'appelle Voltaire ? Ou pas ? Elle s'est pissée dessus. Elle va perdre les os, moi, je vous le dis. Mais va t'acheter le cheval. On est d'accord qu'elle n'est pas du tout à l'acheter le cheval, là. Elle n'est pas du tout. Est-ce que l'argent m'a été déduit ? Elle n'est pas du tout à aller l'acheter. Mais. Mais il est où ? C'est une blague. Va l'acheter. Mais c'est horrible. Il y avait une sorcière. Allez, va. Ok, parfait. Oh, et Gwendal a une promotion. On l'appelle Voltaire, du coup ? J'ai failli l'appeler Vomi. Il n'y a pas de souci. Voltaire. Parfait. Bonjour, Voltaire. Et du coup, Gwendal a été promu au poste de collecteur de livres d'art. Niveau 2 sur 10. C'est parfait. Bon, attends. Amical. Encouragé. Pourquoi ? Ginette a essayé de se reproduire récemment. Purée. C'est bon. Il faut qu'on attende encore. Ok. Nickel. Par contre, le domestique, il n'a pas nettoyé les ordures et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Allez, va. Reprends ta toile. Et elle, elle est mortifiée. Il ne faut pas que tu meurs. Attends, 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 attends. Ouais. Va te laver. T'as raison. On se lave vite fait et on ne meurt pas. Attends. Tu sais quoi ? On ne sait jamais. Donne-toi des paroles d'encouragement quand même. Je ne suis pas sûre que j'ai besoin de trop connaître le mal. Je ne pense pas. Et après, on va prendre un bain avec des mélanges. On va prendre avec de la rose. Voilà. Elle ne devrait pas tarder à coucher, les gars. Je pense que ça va arriver cette nuit. Franchement. Sinon, si on en a trop marre, on lui provoque. Si on en a trop marre. Allez, vends ça. Parfait. On va faire une toile abstraite. Non. Une toile classique encore. Ah ben voilà. Il ne m'a pas écoutée du tout. Ce n'est pas grave. Du coup, pour le poste, là, il faut qu'il fasse quoi ? Il faut qu'il crée des toiles. Eh bien, c'est parfait. Il travaille dans 15 heures. Peut-être qu'on peut obtenir la troisième promotion. Je ne sais pas encore ce que je dois penser de ces nains de jardin. L'autre jour, j'aurais juré en avoir vu un bouger. Si tu veux. Non, mais regardez-là. Elle se met trop bien. Je suis jalouse. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux être comme elle. Franchement. Allez, continue. Il fallait faire rentrer le Sims. Je n'ai pas compris, Tom Pouce, ce que tu as écrit. Rentrer le Sims, cheval. Je n'ai pas compris. Oui, qui m'appelle ? Allo ? Oh là là. D'accord. D'accord. De rien. Au revoir. De rien. Je ne sais pas qui est Gwendoline de Haute-Roche. Oh là là, la daronne qui n'arrive pas à m'appeler. Eh, il faut couper le cordon, maman. Vend. 3000 balles. Regardez, on est en train de se faire de la thune en vrai. C'est très bien. Faisons une autre encore. Toi, le pop art. Allez. Comme si tu savais ce que c'était que le pop art. Parfait. Il a faim. Il ira manger après. Il va dormir. Et je pense que l'accouchement arrivera à ce moment-là. Je pense. J'espère. On a des restes ou pas ? Prendre des restes. Oui. Tu peux toujours le faire mettre des roses dans ton bain. Une petite serviette sur les cheveux et deux rondelles de concombre sur les yeux. C'est trop mimi. Le travail a commencé. Elle accouche. C'est maintenant. Ok. Stop, 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 stop. Ma sœur. C'est maintenant. C'est le grand moment fatidique. Bah oui. Bah oui. Je la fais accoucher où ? Là ? Ou je la fais accoucher sur le lit ? Je fais quoi les gars ? Je la fais accoucher comment ? Elle va faire caca. Non mais elle est sérieuse ? On ne la accouche pas dans les chiottes, hein. Elle est en train d'évacuer son gosse dans les toilettes, je pense. Sur le lit ? Alors, il faudrait que... On a terminé une étape de l'aspiration. Mais tout arrive en même temps. Mais c'est trop ouf. Ok, sur le lit. Ça marche. On va le faire. On va la faire de suite. Il faut juste que je télécharge les trucs. Ouais, elle est en train d'accoucher. Ça y est. C'est maintenant. Alors. Les oreillers, s'il vous plaît. Il nous faut des oreillers. Que nous allons mettre... Ici. Magnifique. Ok. Alors, on doit appeler gynécologue sage-femme, genre. Sinon, ça ne peut pas être possible. Euh... Attends. Il faut faire l'accouchement à domicile, là. On est obligé. Appeler le gynéco. Ouais, ouais, ouais. Je vais déclencher l'accouchement, ouais. Accouchement à domicile. Très bien. On choisit cette option. Très bien. Merveilleux. On va appeler... On va appeler... Superbe. Très bien. Appelle-là avec ton carnet, ouais. Appelle-là avec ton carnet, t'as raison. Euh... Doudoudoudoudoudoudoudou. Par exemple de l'accouchement. Je déclenche. Sinon, on va attendre 10 ans. Euh... Coucou Mélanie, ça va ? Et toi ? Attends. Toi, tu nous accompagnes à l'accouchement, OK ? Il fait à bouffer, mais genre au calme. Oh, devenir meilleure amie ? Grave. Je veux devenir meilleure amie. Et... On va lui demander... Euh... Pensée profonde. Demander d'accompagner à l'accouchement. Tu m'accompagnes à l'accouchement, je t'en supplie. D'accord. Merci bien. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là, la sage-femme qui se sert à manger. Ah non, elle me fait la lessive. OK, d'accord. La lessive. N'importe quoi. La vaisselle, pardon. Allez, on va avoir un bébé. Je rappelle... Que, pour la prédiction, c'est le premier qui sort. Si jamais il n'y a plus d'un bébé. Oh purée, les bouées. La bouée JPP. Non. Je vais lui changer sa tenue, OK ? Je vais lui changer sa tenue. C'est pas possible. Mets-toi comme ça. D'accord ? Merci bien. Allez, on y va. Je lui change sa tenue. Il va pas la faire accoucher en bouée, là. C'est trop bizarre. Allez, go. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Elle se met en soutien-gorge et tout, c'est parfait. Fille, garçon, un bébé, deux bébés. Je rappelle qu'il nous faut absolument un garçon pour avoir un héritier. S'ils n'ont pas de garçon, il faut qu'on recommence. Il faut qu'on refasse des bébés. Et il va falloir qu'on trouve des prénoms sur le thème de l'époque. Donc, 18e siècle, les gars. Ah, t'es clac-tac, so max. Repose-toi bien, madame. On accouche, oui. Allez, tu peux le faire. Oui, je sais, c'est la première fois. Ça va bien se passer, promis. Oh non, ce mode est tellement réaliste. Je l'aime trop, ce mode. Je l'adore. J'adore ce mode pour ça. Il est trop réaliste, vraiment. Ça va bien se passer, ma louloute. Allez, tu peux le faire. Ça va aller. J'ai peur. On a un garçon. On a un garçon. Oui. On a notre héritier. On a notre héritier. On a eu un garçon. Comment on l'appelle ? Alors, jusqu'à présent, tous les prénoms des garçons, des héritiers, étaient avec un G. On n'est pas obligés de garder le G. Ouais, on a un garçon. Il faut que ça fasse très 18e siècle, siècle des lumières vibes, tout ça, quoi. Bon, croute, mais héritier, tu vois. Ouais, je vois. Je suis contente, on a notre premier héritier. Je suis trop contente. Louis ? C'est l'heure du be real. On n'est pas obligés de garder des prénoms avec un G devant. Godefroy ? Non, c'est notre arrière-grand-père. Godefroy, c'était le premier Sims qu'on avait créé, ça. Charles ? Vous trouvez ? Charles ? Attendez. Prénom masculin du 18e siècle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a Thésard. Non, mais quelle horreur. Thésard ? Thésard ? Noé ? Noé, vous aimez bien Noé, on dirait. Barthélémy ? C'est plus dans les années 1888, ça. Sinon, il y a Dauphiné. Albert, Arnaud. Pierre. Non, je ne sais pas. Gérard, je ne suis pas fan, moi. Jean-Baptiste, Guillaume aussi. Arnaud, on aime bien ou pas ? Moi, j'aime bien Arnaud. Arnaud ou Noé ? Rodolphe, c'est pas mal. Edgar, ouais, bof. Je ne sais pas, Edgar. Vous préférez Noé ? Noé ? Il y a plus de Noé que d'Arnaud. Arnaud ? Ah ! On va demander à Siri. Arnaud, c'est numéro 2 et Noé, c'est numéro 1. Dis Siri. Choisis un nombre entre 1 et 2. La réponse est 1. Siri préfère Noé. Ah, vous avez un sondage, sinon. N'hésitez pas à voter. N'hésitez pas à voter et dire ce que vous préférez. Noé ou Arnaud ? Moi, je pense que je préfère Arnaud, je ne sais pas. Arnaud, c'est mon surveillant. Marcelinos, je trouve que ça fait trop italian. Ah, c'est serré. Même les votes, vous êtes serrés de ouf. Bonsoir Sandrou. Noé, c'est mignon après, c'est vrai. Ça va mieux ? Ça va. Ça commence à tirer un peu, mais ça va. Je dois reprendre un médicament éventuellement après. On verra. Vous êtes hyper serrés. C'est bientôt terminé. N'hésitez pas à voter. Léopold, c'est trop beau. Noé, c'est trop biblique. Bon, après, ça peut le faire aussi, tu vois, par rapport à l'époque, Dean. Coucou sur TikTok. Salut, Léa. Raphaël, prénom de roi. Oh, c'est Arnaud. Ok, ce sera Arnaud. Arnaud. On a eu un seul bébé. On a eu Arnaud. Bébou ! On a eu notre Arnaud. Regardez cette famille. On a eu Arnaud. Arnaud, l'héritier, est né. Regardez-les. Comme c'est mignon. Oh, je suis trop émue. Oh, vous êtes si beaux. Magnifique petite famille. Arnaud, c'est notre héritier. C'est la future génération. Comment elle a un ventre plat d'un coup, là ? Elle a des vergetures. Elle a des vergetures. Elle a des super belles vergetures. Elle est trop, trop belle. On a eu Arnaud, les amis. Ça y est, l'héritier est né. Arnaud de Bouillon est là. Par contre, moi, j'avais mis un truc là-bas. C'est une blague ? Ce maillot de bain d'époque. Attends, mais debout, debout. Je sais que t'es fatiguée, mais quand même, abuse pas. J'aimerais lui changer sa tenue. On va le mettre en... Un truc d'époque, genre. Je n'ai pas. Je vais mettre ça. C'est basique. Merci, Michicola, pour les besoins. Hop. Parfait. Il est trop mignon, mon petit Arnaud. Je ne m'attendais pas du tout. Montrez A. Gwendoline. Elle est venue, la daronne. Mais non. Elle est où ? Oh my God. Elle est venue nous voir. Elle est où ? La reine est là. Merci, Yalitiana. Merci beaucoup. On va lui montrer. Venez, madame. Et toi, viens aussi. Oula, la sage-femme. On vous montre votre héritier aussi. Regardez. Vous êtes grand-mère. Oula, elle louche et tout. Moi aussi, j'adore ce gameplay. Je suis contente que ça vous plaise, en vrai. Merci, Load, pour le follow. Bienvenue. Ce gameplay-là, on le fait tous les dimanches en live. C'est le rendez-vous de tous les dimanches. Ouais, elle va me prendre grave des sous, elle. Vas-y. Au pire, je la tue, non ? Vas-y, je vais la laisser. Non, je ne vais pas la tuer. Au revoir. Au revoir. 400 balles, elle m'a pris. 400 balles, elle m'a pris. Vous vous rendez compte ou pas ? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Il aime le comportement loufoque. Si tu veux. Oui, j'arrive. On va t'allaiter, monsieur, mon seigneur, là. Et ? Qu'est-ce que tu fais ? N'hésite pas à toi de le faire. La semaine prochaine, ouais, il y a Lytiana. Ah, c'est gentil, Devil. Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. La classe, la reine vient même voir son petit-fils. T'as vu. La reine de Enforsdon Bagley s'est déplacée pour nous. C'est incroyable. D'ailleurs, la reine, là, elle n'a pas la thune pour nous. Rebouriquée. Madame, la reine, s'il vous plaît. Tu me donnes de l'argent. Elle ne veut pas me donner. T'as pas un peu d'argent pour moi ? Attends, c'est dans quoi, déjà ? Papotage. Voilà. Merci, K, G, J, H, G, B, G, G, H pour le follow. Bienvenue. Donne, donne, donne de la thune. À boule, le fric. À boule, le fric. Bonsoir, Nono. Salut, Louloute, bienvenue dans le chat. On a fait les 30 300. Merci beaucoup. Merci, les gars. Ferme ta bouche. Oh, my God. Nono, bonsoir, non ? T'arrives sur le chat, c'est la première fois que tu nous parles. Bonsoir, bonjour, comment ça va ? Et après, tu poses ta question. Sois polie, un minimum, quand même. Un petit peu, s'il te plaît. Légèrement. Ça va ? Soin du bébé. Merde, nourrir. Alette, vas-y. C'est le mode qui fait qu'elle soit venue directement. Pas du tout, Tom Pouce. Absolument pas. Merci, June, c'est gentil. Allez. Le ferme ta bouche, il est incroyable. J'y pépé. J'en peux plus. Ok, hop. C'est bon, hein ? Moi, je dis, c'est pas mal. Moi, je dis là, on n'est pas mal du tout. On n'est vraiment pas mal du tout. C'est une bonne fin d'épisode. On a notre héritier. Incroyable. Merci, Louloute, pour le follow. Bienvenue. Les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On a notre héritier qui est né. Elle a accouché. Et on a pas mal avancé dans le challenge. Je trouve que c'est très, 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 très cool, les gars. Je vais vous récupérer ici. C'est une super fin d'épisode. J'ai hâte d'être au prochain. Je sais pas vous. Mais moi, j'ai hâte d'être dimanche prochain. En plus, je parlerai très probablement beaucoup mieux que maintenant. Donc, ça va être top. Voilà. Des bisous. À demain pour le prochain stream à 18h. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501